La maestra de Duccio 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 complètement, et froidement, et simplement disparues. Et on les a petit à petit retrouvées. Je vous montrerai tout à l'heure. Certains sont à Londres, d'autres sont à Berlin, d'autres sont à Pittsburgh, aux Etats-Unis. Il y en a un petit peu partout, comme cela, des panneaux de cette même maestat. Voilà donc comment cette fameuse maestat que Duccio a peint en 1310 pour qu'elle soit l'emblème de l'unité siennoise, est aujourd'hui, comme cela, en tout cas pour certains de ses bouts, si l'on peut dire, répartis un peu dans tous les musées du monde. Alors, sans entrer dans beaucoup, je ne voulais pas tous vous les amener, les morceaux, mais allons-y quand même. Je vous ai amené quelques morceaux qui se vadrouillent, si j'ose dire. C'est toujours des détails de la prédelle dont je vous parle maintenant. Ce très, très beau morceau, c'est l'Annonciation, est aujourd'hui à Londres, National Gallery. Admirablement exposé, d'ailleurs, dans la nouvelle aile de la National Gallery. Et alors là, vous pouvez goûter, peut-être plus évidemment encore que dans la résurrection de Lazare, la beauté des polychromies de Duccio, notamment ce rapport de bleu pâle et de rose pâle qui est tellement étonnant dans l'architecture. Et cette façon aussi, je dirais, de refroidir les couleurs, le bleu et le rose, comme pour mieux réchauffer, pourrait-on dire, le dialogue de l'ange et de la Vierge. C'est d'ailleurs tellement beau que je vous en ai remis un détail. Voilà donc cette Vierge, surprise dans la lecture, comme presque toujours dans l'histoire de la peinture, mais surprise jusqu'à s'en lever. Vous voyez que Duccio la pince pour au moment où, en fait, elle est en train de se lever avec le mouvement de surprise, presque même de frayeur d'ailleurs, qui est le sien. Alors, cette oeuvre-là donc se trouve aujourd'hui à National Gallery. Cet autre fragment de la Prédelle, toujours de la même Maesta, toujours du même Duccio, bien entendu, nous montre un autre moment de l'histoire du Christ, c'est la série des miracles qui également faisait partie de la Prédelle, mais de l'avers de la Prédelle, c'est-à-dire de l'autre côté, de l'autre côté postérieur, si vous le voulez, et c'est la guérison de l'aveugle que vous avez ici. Et vous voyez que cette oeuvre annonce un peu le genre de scénographie que Duccio mettra en oeuvre dans la Résurrection de Lazare, les grands groupes très compacts de personnages qui, au fond, font contraste avec la légèreté, mais en même temps avec la rigueur de l'architecture. Et puis surtout, cette façon tellement nouvelle au fond, d'isoler les acteurs même du miracle, le Christ et l'aveugle, qui sont comme ça, dans un espèce de dialogue extrêmement enfermé sur lui-même, et qui trouve au fond sa solution, puisque l'aveugle est répété par Duccio, mais ayant déjà détourné, c'est le cas de dire, les yeux du Christ, il voit à nouveau, et il va donc sortir du champ. Un geste d'ailleurs extrêmement frappant chez le Christ, il touche véritablement l'oeil de l'aveugle, et de l'oeil de l'aveugle, pour ceux qui sont devant ou qui ont de très bons yeux, on voit gicler une espèce d'humeur vitreuse, et beaucoup, beaucoup de médecins, notamment, se sont préoccupés de cette oeuvre, pour montrer avec quels soucis, on pourrait presque dire scientifiques, Duccio a essayé de transcrire le miracle même de la rétition de la vue. Dernier élément que je vous montre, c'est encore Duccio, c'est encore un fragment de la Maesta, je vous ai déjà fait pas mal voyager de Sienne à Fort Worth, de Fort Worth à Londres, mais cette fois-ci, c'est Londres-Pittsburgh que nous faisons retour aux Etats-Unis, nous sommes dans la collection Cress, pardon, nous sommes dans la collection Frick, à Pittsburgh, et c'est là que se trouve cet ange porteur des instruments de la passion, en l'occurrence la couronne d'épines, et ces anges, car il y en avait plusieurs, se trouvaient au sommet de la Maesta, et en formait si vous voulez, le fête, le couronnement si vous préférez. Donc, vous commencez à vous rendre compte, je pense, que cette pauvre Maesta a été, comme dit, démontée au 18ème, pendant la certes remontée la partie centrale, mais que le sous-bassement soit la prédelle, et surtout que le couronnement soit le faible, n'ont été qu'en partie conservé, le reste ayant donc été distribué, ayant connu les fortunes que j'ai évoquées tout à l'heure. Toujours est-il que maintenant, nous revenons à la Maesta comme si elle était complète, la Maesta en tant que telle, et je vais essayer de vous la situer dans l'histoire, à proprement parler. Pour ce faire, bien sûr, je dois consacrer quelques minutes à vous parler de Sienne et de son destin, parce qu'il est très important de vous rendre compte de l'importance de la ville, pour vous rendre compte ensuite de l'importance de la commande que la ville a passée à Duccio di Buonuniteria. Je vous rappelle, sans entrer dans trop de détails, que Sienne est une des très, très vieilles cités d'Italie. Elle a été étrusque d'abord, puis bien sûr, elle a passé sous le jour romain, et en fait, c'est l'empereur Auguste qui en a fait une colonie de la couronne de Rome, colonie des Césars de Rome, sous son nom de Sénat Iuliatus. Donc, vous voyez que c'est le cas d'une de ces villes qui, au fond, n'a pas changé de nom de Sénat. On a passé à Siena, et à notre Sienne d'aujourd'hui, mais le nom, en fait, n'a pas changé. À la chute de l'Empire romain, après, donc, des années de vassalité, elle a passé par les mains barbares que vous pouvez imaginer. Elle a été lombarde, elle a été franque, et au Moyen-Âge, elle était devenue, toute petite ville qu'elle était, le fief des évêques contis de la région de Sienne. Elle était donc fief des véchets. C'était encore, et je le rappelle, une très petite ville. Cela jusqu'au début du XIIe siècle. Et au début du XIIe siècle, Sienne va commencer à connaître une fulgurante ascension. Pourquoi ? Parce que deux vies familles vouées véritablement au commerce et à cette tranche particulière du commerce qu'est la banque, vont prospérer de façon telle que lentement, mais sûrement, Sienne va devenir une ville riche, une ville puissante, une ville respectée, et une ville qui va finir par avoir le besoin de s'affirmer. Donc, dans les dernières années du XIIe et dans les premières années du XIIIe siècle, Sienne va réussir à chasser ses évêques de maîtres et à se proclamer république indépendante en s'offrant pour gouvernement un consulat. C'est-à-dire que le premier gouvernement de Sienne, ce sera une représentation oligarchique des grandes familles de la ville qui porte le titre de consul, chacun, et qui réunit, forme donc, le consulat. Vous voyez l'attachement au vieux passé. Les Siennois n'étaient pas peu fiers d'être devenus romains sous l'empereur Auguste déjà. Et donc, XIIIe siècle, XIVe siècle, la vie croit en splendeur, en richesse, en beauté, en puissance, et surtout en respectabilité, parce que dans cette période-là, croyez-moi, l'argent, c'est encore ce qu'il y a de plus respectable. Toujours est-il qu'un jour, naturellement, cette puissante ville de Sienne va entrer en rivalité avec sa non moins puissante voisine, ses Florence. Et à ce moment-là commencera toute une série de heurts et malheurs, de guerres, de campagnes, d'escarmouches, mais parfois aussi de massacres, l'une et l'autre voulant s'affirmer prépondérante dans ce domaine qu'on appellera bientôt la Tosca. Ça a failli marcher pour Sienne un beau jour, le 4 septembre 1260, 4 septembre 1260, quand, devant la ville de Montapé, tant les Siennois ont complètement défait les troupes florentines, une écrasée comme on en avait rarement vu, croyez-moi, victoire de Sienne formidable et qui a failli faire tourner le destin de l'histoire de l'âge car pour peu, Sienne serait devenue véritablement la capitale de toute cette Italie du centre qui était en train de se forger. Mais, que je vous le dise déjà, le Siennois est beaucoup trop préoccupé par sa maison, le Siennois est beaucoup trop préoccupé par ses deniers, le Siennois est beaucoup trop préoccupé par ses affaires pour avoir un sens civique suffisant. Et, au fond, après cette fameuse bataille de Montaperto qui aurait pu tout permettre, chacun a un peu rentré derrière son comptoir. Et donc, au fond, la chance, la chance d'une prépondérance italienne a été ainsi manquée. Mais, en fait, il faut bien dire que cette date de 1260, vous retenez-la bien parce qu'elle sera importante pour tout le reste de notre rencontre aujourd'hui, la date de 1260 marque le début de l'affirmation siennoise. Non seulement ils savent maintenant qu'ils sont riches, qu'ils sont puissants, qu'on compte sur eux et qu'ils sont prestigieux, mais ils savent qu'ils sont sans rivaux, ils ont écrasé Florence. Alors, dès lors, ils se mettent à plastronner, c'est le cas de dire. On refait les façades des palais, on réurbanise la ville, on reprend toute la construction, notamment du dôme et du palais public, et on en fait vraiment des monuments à la grandeur d'une cité qu'on estime être naturellement la plus glorieuse du monde. Et donc, Sienne va demeurer, je pense, pendant tout le XIIIe et une bonne partie du XIVe siècle, une des plus grandes républiques, en même temps qu'un des plus grands centres de civilisation du monde. C'est en tout cas ce qu'on appelle son âge d'or. Le système de gouvernement n'est plus le consulat qui a paru un peu vieillot tout de même. Ce sont neuf représentants des neuf plus grosses affaires de la ville qui forment un conseil qu'on appelle le conseil des neufs. Et ce conseil des neufs a un tout beau palais, tout flambant neuf pour ses décisions. C'est le palais publico, le palais public que nous verrons tout à l'heure. Et bien sûr, une salle admirable, aujourd'hui encore, une salle admirable dans laquelle se réunissaient ces fameux neufs qui présidaient à l'histoire même de siècle. Âge d'or, donc, dès, disons, 1260, 1265, environ, jusqu'au milieu du XIVe siècle, 1350, je dirais, environ. Ça, c'est la grande période. Puis, eh bien, voilà, puis, il y aura d'autres banquiers, d'autres comptoirs, notamment Florentin, et vous le savez sans doute, et lentement, mais sûrement, les Siennois se feront gagner de vitesse par des gens de métiers plus révolutionnaires, par des gens de métiers plus audacieux, les Médicis en particulier, et lentement, mais sûrement, la banque Siennoise s'auto-paralysera, lentement, mais sûrement, les affaires veriflitront, et ce sera le début de la décadence. À la fin du XIVe siècle, déjà, Sienne ne pourra plus se défendre seule, elle devra demander au duc de Milan, à la dynastie des Viscontis, de bien vouloir la protéger, et puis, plus tard encore, elle devra faire partie, elle tombera toute cuite dans la bouche du grand-duché de Toscane, Florence aura pris sa revanche. Ce que j'essaie donc de vous montrer, c'est que le laps de temps de la grandeur de Sienne est au fond très court, 1265, nous avons dit, jusqu'aux environs de 1350, à peu près. Mais c'est dans ce laps de temps que, sans exagération, je peux dire, il n'y avait pas de ville rivale dans toute l'Italie. C'était vraiment le flambeau de l'Italie au sortir du Moyen-Âge et juste aux portes de la Renaissance que la Sienne de ce temps-là. Or, c'est le moment maintenant, après avoir tant causé, que je vous montre, bien entendu, et je ne pouvais pas prendre un plus bel exemple que le Palazzo Publico et vous montrer donc ce merveilleux bâtiment construit à l'âge d'or pour ce fameux Conseil des Neufs et à un moment où vraiment Sienne n'avait pas de rival au monde. Ce sera une visite, j'ose dire, extrêmement succincte. Je ne veux vous montrer que quelques-uns des chefs-d'oeuvre de ce palais public, d'abord une architecture qui est superbe. C'est vraiment l'architecture gothique telle que Sienne l'avait adoptée en ces temps-là, mais surtout à l'intérieur quelques-unes des salles, quelques-unes de ces salles prestigieuses ici, où vraiment tous les artistes descendants de la grandeur de Duccio ont travaillé à la fin du XIIIe mais surtout au début du XIVe siècle. Nous sommes là dans la grande salle des réceptions en fait du Conseil, on l'appelle la salle de la MacMonde et vous reconnaissez bien sûr l'emblème même de la grandeur de Sienne, l'emblème même, c'est la fresque de Simone Martini, postérieure bien sûr à notre Duccio, postérieure à notre sujet d'aujourd'hui mais quand même appartenant à l'âge d'or où nous entrons maintenant. Alors cette fresque, montant donc le fameux Guido Riccio de Sienne représenté alors qu'il est en train de conquérir une série de places fortes et de châteaux dont Sienne est en train de dépendre et vous savez je pense qu'à l'heure actuelle les historiens d'art estiment que tout le tour de la salle était décoré d'une chevauchée des grands connétables d'une chevauchée des grands spadassins de Sienne représentés avec les paysages des villes et des châteaux qu'ils avaient su prendre et ainsi une sorte d'atlas de la puissance de Sienne courait tout autour de la salle d'où le nom de salle de la MacMonde que le lieu porte aujourd'hui encore l'oeuvre est tellement belle que bien sûr je vous ai amené quelques détails voilà un des tout premiers de ces héros presque de la renaissance si vous le voulez qui annonce par exemple celui de Paolo Uccello ou un peu plus tard ceux de Donatello ou un peu plus tard encore ceux de Verrocchio c'est à dire ces personnages à cheval qui vont triompher pendant tout le 15e et tout le 16e siècle c'est un des premiers le Guido Rich et c'est une des raisons pour lesquelles vous voulez vraiment vous le montrer et une bonne fois en détail vous savez d'ailleurs maintenant que récemment on a donc nettoyé les murs et au cours du nettoyage on a découvert sous des fresques du 19e siècle sous des enduits du 18e siècle sous des épauches du 17e siècle une fresque extraordinaire qui a fait couler beaucoup beaucoup d'encre là voilà et vous voyez on est juste sous les pattes de Guido Rich n'est-ce pas alors cette fresque là nous a valu d'abord une belle découverte en matière d'histoire de l'art vous la voyez mieux maintenant une belle découverte bien sûr et de superbes empoignées d'historiens de l'art mais le fait est que l'oeuvre est de plus en plus admise comme une oeuvre de Duccio alors là ça deviendrait d'autant plus intéressant cela daterait des environs de 1270 et ça aurait été la première parure de ces fameuses réditions de villes à la grandeur de Sienne ceci ce serait une des places fortes le château de Jacoquento au bord de la mer d'ailleurs et ce sera ben et bien un port de Sienne à cette époque là et le maître des lieux serait en train de remettre les clés de sa citadelle à un envoyé de Sienne à peine les Siennois aidaient-ils au fond maître de cette Italie centrale que déjà ils prétendaient immortaliser leur victoire et commençaient à peindre tout au long de la grande salle de leur conseil les grandes victoires de Sienne vous aurez remarqué je pense que l'oeuvre est singulièrement grattée grattée avec des vignes concentriques assez étonnantes on est à peu très sûr à l'heure actuelle qu'au 15ème siècle on avait maçonné dans ce mur là une horloge mobile dont les aiguilles ont lentement abîmé la peinture on a enlevé l'horloge et on a tout repeint à neuf histoire de faire plus joli deuxième lieu maintenant toujours au Palazzo Publico mais datant justement de cet âge d'or du gouvernement des neufs le conseil des neufs dont je vous ai parlé voilà la salle même où il se réunissait on appelle donc salle du conseil ou salle des neufs et ce qu'il faut savoir c'est que un successeur de Simone Martini qui était lui-même successeur de Duccio Ambrogio Lorenzetti dont je vous parlerai bien entendu ce soir encore a été chargé d'y peindre la représentation du bon et du mauvais gouvernement alors ça c'est tous les Siennois il se réunissait à neuf connaissant chacun leurs petites affaires absolument par coeur bradant ce qu'il y avait à brader en parfait complice mais ils avaient le besoin quand même de marquer le côté solon si j'ose dire de leur équité en se faisant peindre l'allégorie du bon et l'allégorie du mauvais gouvernement histoire de se retremper le moral si j'ose dire ça nous a valu au moins l'une des plus belles fresques que j'avais peinte par Lorenzetti c'est notamment ce bon gouvernement vous reconnaissez autour de l'emblème du pouvoir quelques-unes des vertus les plus importantes la justice la tempérance mais surtout et la plus célèbre cette femme à demi-coucher qui en fait s'est endormie comme il se doit c'est la paix et il vaut toujours le mieux que la paix et d'ordre comme vous le savez sans doute un détail que je vous ai amené voilà pour que vous voyez l'intensité dramatique du pinceau de Lorenzetti nous sommes quand même deux générations après c'est la paix et vraiment sur le palier de la renaissance voilà donc l'image même du pouvoir cette sorte d'empereur mais qui en fait représente bien entendu Sienne et les Siennois alors avec cela je crois le plus parfait emblème que je puisse vous montrer de la grandeur de Sienne donc du coup voilà une petite vue sur la ville si l'on peut dire que vous vous rendiez compte disons du lieu qui en pritait cette puissance cette espèce de sûreté de soi phénoménale mais aussi une façon de vous montrer ce lieu là vers lequel nous allons aller dans un instant c'est le dôme de Sienne car deuxième des lieux de Sienne que j'aimerais vous montrer c'est le dôme ou si vous préférez la cathédrale car il y a deux raisons à ça en fait deux raisons de vous présenter le dôme la première de ces raisons c'est que comme le palazzo público c'est véritablement un emblème de la grandeur de Sienne et deuxième des raisons et vous imaginez bien elle est majeure c'est que c'est dans ce dôme qu'a été figuré notre maestat c'est pour ce dôme qu'a été peint notre maestat donc quelques mots maintenant sur ce deuxième monument de Sienne qu'est le dôme il a été fondé bien avant la grandeur de Sienne à une époque où Sienne était encore je dirais une petite ville laborieuse il a été fondé en tant que dôme en l'année 1177 où les Siennois ne pensaient jamais en cette époque-là qu'ils seraient un jour presque les maîtres de l'Italie et c'est donc dans un style parfaitement romand style de l'époque et avec des proportions parfaitement humaines j'ose dire qu'on a élevé ce temple à Dieu et le dôme a été achevé plus de deux siècles plus tard en 1382 1382 dans un style gothique triomphant et avec une richesse de décors une richesse de shaders une richesse de merveilles de contenus qui en font vraiment à l'heure actuelle encore un des plus beaux dômes de toute l'Italie et je crois que ce qu'il faut savoir c'est que alors même qu'ils étaient en train de réactualiser leur petit dôme roman en dôme gothique nos Siennois ont remporté leur victoire et ont fait leurs affaires et sont devenus tellement riches qu'ils ont été pris d'une idée complètement folle et si on transformait ce dôme en un nouveau dôme c'est à dire le dôme que nous avons deviendra le transept et on construira une grande nef une cathédrale allait devenir simplement le bras le bras le petit bras d'un édifice fabuleux dont la grande nef était anciennement à construire et les Siennois vous pouvez les bien commanditer des architectes faire des devis et faire commencer des travaux ça aurait été la plus grande cathédrale du monde chrétien nous avons les plans nous avons pu évaluer ça aurait été un lieu absolument gigantesque je ne vous dis pas que Saint-Pierre-de-Rome n'aurait pas l'île du Bussien ce serait quand même un peu exagéré mais disons on aurait parfaitement tenu la comparaison avec Saint-Pierre-de-Rome hélas hélas ce projet qui a été fait aux fêtes de la grandeur de Sienne capotera en 1348 d'abord parce que les affaires commencent déjà à mal aller en 1348 et puis deuxièmement parce qu'il y a un bon prétexte qui arrive là-dessus une peste d'ancienne n'arrivera pas à se défaire et les Siennois y verront une punition de Dieu devant leur trop grand orgueil pour faire cesser la peste ils décideront par humilité d'en revenir aux proportions d'avant ce qui entre nous soit dit arrangeait bien leur escarcelle mais ça a marché la peste est allée un peu plus loin et surtout du côté de Florence ce qui a rangé doublement les choses le dôme n'est donc qu'à ses proportions j'ose dire humaines et normales mais il n'empêche qu'il regorge de chers d'œuvre des plus grands artistes de l'époque je veux dire que vraiment à travers tout le 13e et tout le 14e siècle les plus grands ont été appelés pour venir ici imaginez la façade a été dessinée par le plus grand sculpteur de tous les temps Giovanni Pisano les vitraux du coeur ont été commandés et dessinés par Duccio di Buoninsegna le plus grand peintre de cette époque là un pavement de marbre de marbre marqueté ce qu'on appelle intassié un pavement de marbre a été commandé il y a 3000 mètres carrés de marbre ainsi ciselé racontant les épisodes de l'Ancien Testament par terre une chaire on l'a commandé en fait au père de Giovanni Pisano Nicolas Pisano lui aussi un sculpteur fabuleux quand on a eu encore un peu de place sur un pilier Donatello était le plus grand sculpteur très bien Donatello nous fasse un Saint-Jean-Baptiste et on a élevé le Saint-Jean-Baptiste dans la région du Mepro-Tel dans une des chapelles celle justement d'ailleurs des Piccolomini on a élevé un tombeau-votif quel est le plus grand sculpteur à cette époque là c'était Michel-Ange quatre sculptures ont été commandées par Michel-Ange etc. etc. je veux dire simplement dans cette nomenclature que ce qu'il y a de meilleur ce qu'il y a de plus glorieux ce qu'il y a de plus nouveau ce qu'il y a de plus révolutionnaire en matière d'art n'a jamais été assez bon pour les Siennois il a toujours fallu que toute affaire s'essante les plus grands artistes XIIIe ou XVIe siècle viennent donner le meilleur d'eux-mêmes en fait au Dôme de Sienne et vous lisez la liste des collaborateurs du Dôme de Sienne vous lisez un manuel d'histoire de l'art de la naissance en Italie ils y sont tous de Pinturicchio à Michel-Ange de Duccio à Diberti tout le monde a travaillé pour le Dôme de Sienne alors naturellement je vais vous montrer non pas tout mais un peu quelques exemples de ce que je viens de dire alors voilà d'abord cette neve qui donc n'eût dû être qu'un transept mais qui pour finir est devenue on peut appeler bien la grande neve avec cette admirable harmonie de marbre en noir et blanc en marron foncé presque en tracé d'ailleurs et blanc blanc une des plus belles créations je crois de l'architecture gothique en Italie avec cette étrangeté presque orientale du rapport du noir et du blanc et comme vous pouvez le voir déjà partout 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 des autres partout des choses qui sont d'ailleurs toutes un signe les saints qui sont là sont signés par Beka Foumi les deux anges qui sont là ont été offerts par Canova les médaillons qui se trouvent ici sont de l'école de Jacopo de la Cuercia autrement dit c'est bien ce que je vous disais c'est un véritable laboratoire de l'histoire mais je voulais vous montrer au moins quelques fleurons j'ai cité tout à l'heure la chair elle est donc de Nicola Pisano et Orpise c'est la plus belle et la plus riche des chairs que l'on ait jamais vu dans un esprit totalement nouveau puisque à cette tradition du gothique naissant Pisano a ajouté cette connaissance et ce goût tellement extraordinaire pour la sculpture antique pour le barouillet romain notamment qu'il est peut-être le premier à avoir ainsi remis en valeur et dans les épisodes qui marquent les méthodes de cette chair on retrouve un peu ce sens narratif du récit qu'on trouve sur les sarcophages de la Rome impériale vraiment une connaissance merveilleuse et comme prophétique du passé c'est chez Pisano qui annonce par là toutes les grandes recherches vers l'antiquité qui seront de mise mais deux siècles plus tard c'est avec deux siècles d'avance que Pisano a donc signé cette chair qui est une des merveilles les plus absolues de l'art du don deuxième merveille que j'ai d'ailleurs citée souvenez-vous c'est le pavement alors ce pavement c'est donc 3000 mètres carrés dont je vous présente 60 cm² dans l'état original c'est une des plus belles figures je veux bien une des Sibyl les prophètes et les Sibyl sont en effet un peu les héros de tout le tour de ce pavement unique au monde voilà donc une des Sibyl en plus de ça ce pavement dessiné en l'occurrence par Beka Foumi un des grands peintres de la tradition fin renaissante ce pavement on ne le montre plus qu'un mois par an du 15 août au 15 septembre il est beaucoup trop délicat pour être exposé et le reste du temps il a un contre-plancher pour être protégé mais si vous arrivez dans la bonne saison alors vous verrez c'est une des stupéfactions de votre visite troisième merveille que je vous montre juste dans cette espèce d'échantillonnage de splendeur les salles les salles du coeur sont absolument phénoménales de beauté et de richesse mais surtout elles ont un décor qui est l'un des plus beaux au monde d'un art qui me tient à coeur et je crois savoir tient à coeur à pas mal d'entre vous ici c'est la marqueterie sur bois du 15e siècle et c'est le plus grand des marqueteurs sur bois fra Giovanni d'Averona qui a signé cet ensemble autrement dit c'est le même maître que la fameuxissime église de Santa Maria in Organo qui se trouve à Véron c'est le même style c'est le même maître c'est la même école et c'est un des plus beaux exemples que l'on puisse voir au monde de ces intarsiers de bois comparables absolument à celle du fameuxissime studiolo du duc d'Urbain à Aubino justement après vous avoir montré donc si je ne me trompe l'intérieur de l'église puis la chair puis le pavement puis le coeur voilà maintenant une des chapelles latérales elle a été offerte par le cardinal Piccolomini Giovanni Giacomo Piccolomini qu'elle est devenue pape sous le nom de Pi III et il a chargé le plus grand artiste de son temps de raconter un peu sa geste en fresque c'est Pinturicchio vous avez cité tout à l'heure voilà donc une des peintures de Pinturicchio pour la chapelle Piccolomini et nous terminerons avec les fonds baptismaux les fonds baptismaux sont également extraordinaires les Siennois ont d'abord fait appel à Jacopo de la Cuercia puis à Guiberti puis à Donatello et autrement dit les trois signatures des trois plus grands sculpteurs de leur siècle quinzième figurent dans cet admirable ensemble que sont les fonds baptismaux du dôme de Sienne autrement dit ça fait vraiment beaucoup pour un seul dôme et encore dans toutes les merveilles dont j'ai parlé et parmi tous les noms prestigieux que j'ai prononcés je n'ai même pas prononcé le nom et la merveille mais voilà devant vous Cio di Buoninsegna la maestra commandée pour couronner le maître hôtel du dôme de Sienne le dôme était superbe il était flambant neuf il avait sa chair il avait un raccord mais il n'avait pas encore de tableau d'hôtel et donc c'est à Duccio di Buoninsegna que le conseil des neufs par Mare Scoti propose donc la commande et au départ 60 sequins d'or seront donnés à Duccio s'il dit oui à Duccio il a touché ses 60 sequins d'or et il s'est mis au travail et nous savons par Vasari qu'il lui a fallu 32 mois et 11 jours 32 mois et 11 jours on ne saurait être plus précis pour livrer l'un des plus gigantesques polyptiques que jusqu'alors en tout cas on n'avait jamais entrepris la maestra c'est certainement une des oeuvres les plus énormes de l'histoire de l'iconographie chrétienne comme tableau des déglises où bien sûr qu'après il y a eu le baroque et après le baroque il y a eu le rococo et on fait des choses encore beaucoup plus monstrueuses si je veux dire mais pour cette époque de l'avant renaissance le tableau était l'oeuvre était véritablement gigantesque et le jour où Duccio a annoncé à monsieur Mariscotti que l'oeuvre était terminée on a organisé le transfert et alors là Vasari nous raconte ce transfert et c'est extraordinairement émouvant parce que c'est la première fois et je crois presque pouvoir vous dire la dernière fois dans l'histoire de l'art que cela se passera comme ça on n'avait jamais vu ça et je crois pouvoir dire on ne reverra jamais ça toute une cité a au fond pris cause pour ce tableau qui devenait l'emblème de sa puissance en même temps bien sûr que l'emblème de sa piété et au fond une action de grâce à la Vierge patronne de Sienne qui ainsi avait protégé et protégeait à jamais la vie et c'est Duccio en fait lui-même qui est monté sur le métropel pour assurer la mise en place de cette oeuvre-là quand l'oeuvre a été mise en place une grande messe a été célébrée il y avait tellement de monde que c'en était plein sur le parti du Dôme et tout le monde est rentré chez soi en se disant jamais je n'oublierai une telle soirée et c'est ainsi d'ailleurs que se termine cette phrase qui termine le récit que Vasari nous donne de cette fête-là je ne veux pas vous dire que j'ai vécu ça naturellement pas ça mais il n'y a pas longtemps c'était cette année c'était au printemps j'ai assisté à une chose complètement hallucinante qui était le retour d'une des grandes oeuvres de Caravage dans son église à Naples la fameuse oeuvre les sept oeuvres de miséricorde de Caravage qui a été volée retrouvée abîmée restaurée rentrée à Naples et c'est l'archevêque de Naples qui l'a ramenée il y avait simplement un tableau de Caravage qui s'avançait une procession les jambiens et la camorra vous pouvez bien penser et je vous assure que c'était déjà absolument fabuleux c'était fabuleux mais je vous assure on avait l'impression d'assister à une cérémonie qui n'avait ni temps ni d'art alors j'ose imaginer ce que ça devait être avec la maïsta de Duccio au grand décompte c'était ce que j'ai pu ressentir multiplié par cent mille ça devait être absolument incroyable absolument fabuleux alors le tableau a été installé et pendant longtemps pendant les siècles il a été vraiment l'emblème de la prospérité de Naples alors de de sienne pardon et du coup je voulais vous montrer un petit détail qui est indiqué à son importance avec de très bons yeux tout à l'heure vous allez voir que sur les marches du trône de la Vierge il y a une inscription mais même avec de très bons yeux vous ne pourrez pas lire et je l'ai trouvé assez intéressant pour vous la noter ici nous avons quatre marches et donc quatre lignes Mater Sancta Dei Sainte Mère de Dieu Sisi Causa Senis Requies Sois la cause du repos et donc de la paix de sienne Sisi Duccio Vita Sois la justification de la vie de Duccio Lui qui t'atteint tel que tu parais c'est une magnifique dédicace si vous remarquez Sainte Mère de Dieu Sois la raison de la paix de sienne Sois la raison de la vie de Duccio Lui qui t'atteint tel que te voilà Bon mais je vous fais quand même remarquer qu'il y a deux vers sur quatre pour Duccio tout seul ce qui est quand même assez extraordinaire je dois dire à l'époque où nous nous trouvons cela nous montre bien dans quelle estime on tenait M. Duccio pour l'autoriser à bénéficier de la moitié des marches du paradis pour sa seule joie Alors maintenant que je vous ai dit tout cela voilà donc ce que Duccio a représenté sur cet aver que vous essayez d'imaginer dans une fin d'après-midi siennoise avançant au gré de la marche entourée de cierges et les cloches battant pas tout voler la Vierge en Majesté sur le trône impérial et le sien tenant et en fait présent pas l'enfant Jésus qui est là entouré de vingt anges dont vous avez vu ces deux sites tout à l'heure souvenez-vous complétés par toute une pléiade de saints et de saintes et à genoux les quatre saints patrons de la ville de Sienne les petits siens disons il y a 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 et il y a les quatre saints qui sont les patrons de la ville de Sienne ceux donc qu'il s'agit surtout de ne pas oublier sont représentés un peu comme des donateurs au pied de cette joie là et je pense maintenant que vous voyez l'ensemble que vous remarquez la science de l'architecture qui est celle de notre docio puisque tout le tableau est une sorte de magnifique pyramide ou si vous préférez une sorte magnifique de fronton de temple grec c'est un peu construit avec cette même noblesse avec cette même sérénité autour donc du chef de la Vierge qui est le point de départ de toutes ces lignes qui asseillent cette composition elle lui donne une merveilleuse majesté au passage voilà donc ces fameuses marches d'escalier sur lesquelles figurent les quelques lignes que je vous ai transcrits il y a un instant et maintenant on va se faire le plaisir de voir bien sûr les détails de cet ensemble voilà la Vierge à l'enfant une des premières représentations d'ailleurs dit-on Vasari dixit d'ailleurs où la Vierge n'est plus simplement byzantine c'est à dire posée en impératrice à tenant son gosse un peu comme on tient un globe si j'ose dire mais vraiment comme une mère qui présente cet enfant au fidèle penchant d'ailleurs vers elle son visage chose qui naturellement amour qui s'en accoutumée pardon aux Vierges de Guido Reni aux Vierges de Léonard aux Vierges de Raphaël ça nous paraît tout à fait normal mais il s'agissait d'une révolution véritable que d'humaniser la Vierge et lui donner ce geste à la fois d'humanité mais surtout de tendresse qui était si nouveau même geste de tendresse que nous retrouvons chez les anges regardez vous retrouvez exactement les deux du début de la conférence ici regardez c'est très amusant de voir ces anges qui se hissent par-dessus le dossier du trône pour mieux voir la Vierge et l'enfant et puis donc nous avons sur les côtés la magnifique théorie des anges qui continuent cela va de soi des saints vous reconnaissez bien sûr saint Jean-Baptiste saint Pierre et saint Agnès elle est magnifique d'ailleurs saint Agnès ici deux des patrons de Sienne ici bien sûr et de l'autre côté formant le pendant d'ailleurs la grande suite également elle peut pas penser à André représenter là deux autres des patrons de la ville de Sienne et pour faire un peu le pendant de la très belle saint Agnès de l'autre côté voilà saint Catherine de Sienne qui est peut-être la plus belle figure de tout cet aver de la maestat donc je vous en ai amené le détail parce que c'est un portrait si l'on peut dire d'une beauté folle d'une tendresse absolument extraordinaire et cela nous montre bien cette révolution de l'humanisme que Duccio est l'un des premiers à avoir apporté au monde de la peinture moderne donc c'est une oeuvre qui dans son ensemble dans sa composition dans sa rigueur dans son architecture dans son ambition dans sa taille mais aussi dans la perfection du détail a assez fraffé des Siennois pour qu'ils fassent voler les cloches au passage d'une oeuvre comme celle-ci chose extraordinaire maintenant cette oeuvre est non seulement fabuleuse de son aver elle l'est peut-être encore plus de son revers puisque elle est double face l'arrière de la maestat nous représente ce que vous voyez maintenant c'est-à-dire une juxtaposition de panneaux dans lesquels dans un moment on ira se promener qui nous raconte en fait quelques épisodes fondamentaux de la vie et de la carrière du Christ en l'occurrence ici cette mosaïque de 26 panneaux nous raconte dans l'état original tel que la brule Duccio l'histoire du Christ depuis cette histoire de la passion du Christ soyons plus exact depuis l'entrée à Génézalène et le grand panneau qui se trouve là jusqu'après la mort et la résurrection du Christ l'apparition à Emmaüs qui se trouve ici et donc tout à l'heure je vous montrerai quelques-uns pas tous ça vous en fermerait trop loin mais quelques-uns de ces panneaux qui racontent donc le retour du Christ à Jérusalem toute l'histoire de la Sainte Seine la trahison de Judas le nom des Oliviers l'arrestation du Christ le jugement du Christ notamment par Pilate la montée au calvaire la crucifixion la descente de croix puis la résurrection jusqu'à l'épisode donc de l'apparition à Emmaüs quand Duccio a livré l'œuvre ce double panneau la verre et le revers était appuyé sur une prédelle c'est-à-dire en fait sur une espèce de gros châssis de bois lui-même bien sûr protégé et garni de peinture cette prédelle sur la verre représentait sept panneaux racontant la vie du Christ de l'annonciation au moment du premier miracle et sur le revers cela continuait avec neuf panneaux qui racontaient les miracles du Christ autrement dit si vous voulez l'enfance du Christ devant les miracles du Christ derrière tout ça au niveau de la prédelle et quand le Christ devient véritablement l'élu c'est-à-dire lorsqu'il fait le sacrifice de sa vie en entrant à Jérusalem alors on passe de la prédelle qui est un sous-bassement à la maestat à proprement parler donc au fond Duccio fait presque une œuvre de théologien privilégiant bien sûr les moments les moments ultimes de la vie du Christ pour la partie noble c'est-à-dire le revers de la maestat pour couronner l'ensemble au-dessus de la maestat Duccio avait fait au fond une contre-prédelle ce que j'ai appelé tout à l'heure le couronnement si vous préférez ou le fève si vous préférez 16 panneaux de vent 16 panneaux derrière nous racontant devant l'histoire de la Vierge est derrière l'histoire du Christ après sa résurrection donc au fond après la rencontre à Emmaüs le récit est assez bizarrement agenté je vous rappelle que là en bas il y avait la prédelle à l'époque et donc que nous étaient racontés les miracles du Christ si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure donc quelque part par ici par exemple il y avait la guérison de la veuve que je vous ai montée qui est aujourd'hui à Londres et de l'autre côté par ici il y avait l'Annonciation de Londres également l'histoire de Lazare vous pouvez figurer très bien par ici et à partir de l'instant où le Christ entre à Jérusalem on quitte au fond le terre plein de la prédelle et on monte alors véritablement vers le sacrifice et vous remarquerez que le sacrifice est culminant avec la crucifixion qui est là donc on a l'entrée à Jérusalem les grands épisodes sur la rencontre des apôtres qui se trouvent là puis l'aventure du bon des oliviers et l'arrestation du Christ qui se trouve là et chose curieuse après on a la dénonciation du Christ qui nous est racontée puis on passe en haut le Christ devant Pilate le lavement de main le Christ devant les parisiens etc. la montée au calvaire la crucifixion cela va le soir la déposition puis les quatre épisodes ayant très déjà la résurrection jusqu'à donc l'aventure d'Emmaüs qui est là donc c'est une très drôle de lecture si j'ose dire donc un récit au fond dont on sent bien que Duccio l'a voulu faire didactique on sent parfaitement bien qu'il y a toute une sorte de loi théologique dans l'observance même du récit qui nous est montrée je vous ai dit je ne vous montre pas les 26 panos ce serait trop de vous montrer les plus importants les plus beaux tout commençait donc avec l'entrée à Jérusalem alors là vous pouvez remarquer ce sens merveilleux du récit qui est celui de Duccio parce que vraiment comme un enlumineur il a parfois d'ailleurs la tendresse et parfois même l'humour des enlumineurs de son temps on voit donc le Christ arriver entouré de cette scorte d'apôtres ils sont toujours serrés sur eux-mêmes ils affrontent toujours ils ont vraiment une panique d'être lâchés toujours c'est un groupe très compact comme ça avec la naisse et son titane et naturellement rien ne manque ni les manteaux répandus ni les rameaux ni même le gosse qui est monté sur l'arbre et qui est d'ailleurs une des très 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 jolies parties de cet ensemble là puis donc nous entrons dans le moment de la Sainte Seine alors là il y a trois moments au fond que Duccio consacre à cette soirée là si j'ose dire le lavement de pied la Sainte Seine et l'exemptation après la Seine c'est trois panneaux différents et j'aimerais peut-être constater quelque chose pour la première fois dans l'histoire de l'âme un peintre a le souci de l'unité de Dieu je m'explique il y a trois panneaux pour raconter dont la pompe de pied Seine et exhortation et pour la première fois donc Duccio représente la même pièce avec cette même couleur gris-verte cette même traverse et ce même linge qui est presque un signe de reconnaissance pourrait-on dire qui pend autrement dit pour la première fois une cohérence du récit un besoin de cohérence et de vraisemblance du récit est admis jusqu'alors en effet on pouvait raconter ce même épisode ou ces trois mêmes épisodes mais en changeant et les costumes et le lieu et le décor et bien avec Duccio nous avons la naissance d'un récit entre guillemets moderne en ceci que l'unité d'espace est parfaitement consentie ici alors depuis le temps vous avez pu voir et admirer d'ailleurs ce lavement de pied du coup donc voilà la sainte scène vous remarquerez c'est la même chambre le même linge pas au même endroit les mêmes ménaux et corbeau marquent l'architecture on a dressé la table et vous avez donc le moment de la scène et je vous fais remarquer que comme toujours c'est suprême aussi bien dans l'ensemble que dans les parties regardez combien ce sens pyramidal dont je vous ai déjà parlé à propos de Duccio qui compose avec la rigueur d'un maître de grec ou romain regardez donc comme cette forme de fronton se retrouve parfaitement ici admirablement d'ailleurs et en même temps regardez cette ingéniosité de Duccio pour montrer chacun des apôtres je dirais avec presque son caractère propre notamment l'admirable figure de Jean abîmé par le chagrin ici et donc le troisième épisode toujours la même salle où vous aurez remarqué c'est vraiment très frappant et donc nous sommes après le gîner nous sommes à l'instant de ce fameux dernier serment et vous voyez de nouveau et peut-être d'ailleurs pour une dernière fois le groupe compact des apôtres qui se trouve ici autour du Christ que Duccio a déjà voulu comme isolé comme si déjà il appartenait au fond à une autre dimension puis j'ai choisi de vous montrer quelques-uns deux je crois des épisodes du monde des oliviers nous avons notamment la nuit au monde des oliviers la méditation du Christ les observations aux apôtres et surtout la merveilleuse représentation de leur sommeil et regardez le sens du récit a complètement changé les épisodes précédents étaient très 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 basés sur des horizontales et des verticales très rigoureuses pour asseoir cette forme de fronton alors que les épisodes du jardin des oliviers qui se partent dans la nature sont représentés avec de grandes lignes extrêmement souples très très souples très larges et qui semblent toujours vouloir puir au-delà même du tableau comme si Duccio et là aussi étaient un précurseur ouvrant à cette dilatation du paysage dont d'ordinaire on dit que c'est la grande révolution de la peinture italienne au 15e siècle voilà avec deux siècles d'avance sans ce besoin d'élargir le cadre de la composition et au fond de magnifier la représentation à l'extrême regardez d'ailleurs que le même paysage toujours la notion d'unité de lieu est parfaitement admise ici dans l'épisode suivant c'est l'arrestation du Christ on a cette image absolument bouleversante d'ailleurs de Judas qui semble presque se ruer sur le Christ mais en même temps comme sans retenir d'ailleurs suivi bien sûr par les hommes d'armes cependant que bien entendu Pierre est en train de couper la légendaire oreille que vous voyez d'ailleurs se détacher ici du chef du pauvre valeureux mais regardez de nouveau même montagne même infractuosité sublime d'ailleurs de la montagne et ces mêmes trois arbres qui sont donc les trois oliviers sacrés bien connus un petit épisode superbe d'ailleurs vient juste nous amener ensuite à l'étape suivante c'est le moment où Judas se trapaute en bas pour se faire payer comme de bien entendu c'est les fameux deniers de Judas magnifique représentation dans une architecture d'ailleurs très très audacieuse je dirais par le traitement perspective qui est le sien et donc ce fameux prix de la trahison qui est remarquablement représenté car si vous avez remarqué tous les apôtres et surtout le Christ sont vectus de couleur franche alors que tous les pharisiens tous les prêtres tous les fonctionnaires sont représentés dans une espèce de sublime demi-teinte et Judas du même coup devient demi-teinte comme tout le monde parce qu'il est complice comme tout le monde de ce qui va être le sacrifice du Christ donc curieuse comme délavé par l'opprobre de Duccio pour être considéré puis nous reprenons un récit cohérent de nous avec une série d'épisodes d'un même moment c'est le moment devant Pilate et nous avons trois épisodes qui se passent devant Pilate nous avons le Christ appelé devant Pilate et le début de l'explication le Christ porte toujours la tunique rouge et le manteau bleu qui était le sien depuis l'entrée à Jérusalem Pilate est là tout seul bien entendu toujours avec une de ces fameuses colonnes par lesquelles Duccio établit des parts de mesure pourrait-on dire de sa composition un groupe de soldats pour marquer au fond l'humiliation du Christ et puis le fameux groupe ici des prêtres et autres des barbes c'est le cas de dire qui sont déjà d'ailleurs en train de tonner bien sûr deuxième épisode exactement si vous remarquez dans le même lieu avec les mêmes colonnes torses la même tapisserie la même palais le même Hérode se lave à de soi pardon le même Pilate se lave à de soi et donc le Christ est renvoyé Pilate se lave les mains et vous remarquerez que pour donner l'importance à ce lavement de mains Duccio l'inscrit juste dans le trajet de la colonne c'est à dire au fond sur l'axe même qui soutient toute sa composition là encore un procédé qui est absolument étonnant et comme si ça ne suffisait pas un troisième composition nous raconte exactement la suite si vous le voulez dans le même lieu toujours regardez cette cohérence c'est le moment où Pilate au fond c'est une phrase après dit et faites-en ce que vous voulez et à ce moment là Duccio s'autorise une licence de récits de ce truc merveilleuse le Christ quitte sa robe rouge et son manteau bleu et il est simplement des tuts de blanc autrement dit il commence à avoir il a la tenue du martyre oui rien n'a changé le palais est le même Pilate est le même les soldats sont à la même place ils continuent à hurler dans leur coin tout cela mais le Christ est devenu cette merveilleuse image blanche autrement dit comme je le disais à l'instant l'image même du martyre et alors dès lors il n'y a plus qu'à parler du sacrifice même du Christ c'est à dire au fond de la préparation à la mort nous assisterons au couronnement d'épines qui se repasse d'ailleurs si vous le remarquez devant Pilate avec ce manteau de dérision dont on a vêtu le Christ avec ses insultes et ses colibés comme de bien entendu puis nous assisterons à la flagellation toujours d'ailleurs dans ce même lieu toujours devant Pilate et toujours avec la foule murmurante à l'arrière plan et enfin ce sera l'épisode dernier la montée au calvaire où revient cette fois-ci une figure qu'au fond jusqu'à présent nous n'avons pas retrouvé elle est sur la verre de la maïsta et elle rentre maintenant dans le revers c'est la pierre la pierre dans son manteau bleu qui marque bien sûr ici le chagrin des femmes qui accompagnent le Christ dans sa montée au calvaire et vous remarquerez que là le ton du récit change à ce récit de nouveau très architecturé des scènes qui précédaient où vraiment Duccio agissait un peu comme le metteur en scène d'un mystère médiéval chacun avait sa place chacun avait son lieu chacun avait sa réplique à dire tout d'un coup ici le récit devient beaucoup beaucoup plus confus parce que Duccio veut montrer la presse de la foule il veut montrer la colère de certains il veut montrer l'observance du devoir d'autres et surtout la douleur des troisièmes et notamment des saintes femmes qui accompagnent le Christ jusqu'au lieu de sa mort puis ce sera suite logique la crucifixion elle-même le Christ entouré des deux larments la Vierge qui s'évanouit bien sûr soutenu par saint Jean et par les saintes femmes si vous vous souvenez vous avez vu l'ensemble de cet aver tout à l'heure cette crucifixion occupe l'exacte centre de la maestat qui était aver puis commencent alors là c'est le plus beau de le dire puis commencent les fameux récits de la mise au tombeau et surtout de la résurrection du Christ c'est à dire au fond la fin du récit c'était si vous vous souvenez dans l'ensemble que vous pouvez monter tout en haut à droite ce sont ces quelques épisodes-là sur lesquels je vais finir cette présentation un des plus beaux de tous les épisodes c'est la visite des trois maris au tombeau c'est une chose absolument sublime le tombeau du Christ ouvert l'ange qui attend et ce fantastique mouvement de recul des trois maris quand elles voient l'ange qui leur apprend donc celui que vous êtes venu chercher n'est plus là et bon on leur apprend la résurrection du Christ c'est sans aucun doute une des parties de la maestat à la fois les plus savantes et les plus inspirées que Duccio ait jamais peint et en tout cas la figure de l'ange c'est certainement une des études de drapé les plus admirablement consenties qu'il soit parce qu'on ne peut plus parler ni de style byzantin persistant ni même de style romano-gothique ni même de style renaissant ça a simplement la majesté et la grandeur des plus parfaits chef-d'oeuvre du passé et donc là Duccio nous montre bien toute cette science qui était la sienne dans ces épisodes de l'extrême fin je voulais aussi vous montrer parce qu'il est admirable le fameux reniement de Pierre vous savez que le reniement de Pierre occupera trois des panneaux alors celui-ci c'est le fameux serment à la servante celui-là je ne le connaissais pas alors dans le groupe des personnages qui sont ici très familièrement en train de se réchauffer autour d'un feu donc Pierre renie le Christ et on a cette espèce de mouvement fantastique de la femme qui va simplement monter cet escalier et donc disparaître au fond marquant tout simplement la fin d'un triste moment de la carrière de Pierre et j'aimerais bien que vous ayez remarqué toute la composition est donc axée sur ce mouvement ascendant très très dynamique d'ailleurs qui passe de Pierre au feu du feu à la servante et de la servante là-haut pourquoi je vous le fais remarquer parce que c'est ce même mouvement exactement qui est observé dans la dernière représentation que je voulais vous montrer c'est la rencontre à Emmaüs avec donc la rencontre du mystérieux pèlerin entre guillemets et qu'on invite à entrer et bien regardez c'est le même mouvement ascendant donc dès l'instant où le Christ est mort et ressuscité les derniers les derniers panneaux de Duccio tous ont trait à ce mouvement ascendant à ce mouvement on peut presque bien transcendant qui en fait porte l'oeil du spectateur comme il a porté l'âme du Christ vers le haut c'est-à-dire vers le ciel ça c'est d'ailleurs une des plus belles compositions qui soit une des plus belles de tout l'ensemble de la maestat et je crois ainsi que vous avez inventé un de plus de la moitié de ce revers soit donc quelques-unes des oeuvres les plus importantes qui soient maintenant je tenais à ajouter encore à cela quelques éléments de la prédelle non pas les éléments piqués à Fort Worth à Londres ou à Pittsburgh c'est déjà fait mais quelques-uns de ceux qui restent à Sienne car il y en a je vous l'ai dit tout à l'heure quelques-uns à Sienne neuf exactement et je vous rappelle qu'il raconte le début de l'histoire depuis en fait l'Annonciation nous avons d'ailleurs vu à Londres ce qu'on a dit entre nous jusqu'au premier miracle alors je voulais vous montrer quelques éléments parce qu'il me paraît essentiel que vous constatiez ceci alors que tous les panneaux du revers que nous pouvons voir de l'entrée à Jérusalem jusqu'au pèlerin d'Emmaüs tous étaient basés sur des compositions extrêmement dynamiques qu'elles soient horizontales ou qu'elles soient diagonales comme nous l'avons vu ceux de la prédelle au contraire sont des compositions extrêmement statiques et toujours très centrés si j'ose dire d'où chez eux nous avons parfaitement rendu compte que le rôle d'une prédelle est de supporter l'oeuvre et donc que chacune de ces compositions ne devait pas marquer d'envol mais au contraire elle devait vraiment appuyer l'oeuvre sur ses épaules donc c'est un tout autre sens du récit dit qu'avec l'adoration des mages là cette idée d'assise de composition est particulièrement remarquable toujours avec ce fameux procédé dit en rondon qui est tellement tellement typique alors là je vous montre mais formidablement accandille car une fois de plus l'ensemble du panneau tiendrait dans la tête de ce mages là fabuleusement accandille voilà donc cette adoration des mages pour que vous rendiez compte bien sûr du métier de doucher cela va de soi mais aussi de l'état de l'oeuvre ces panneaux de la prédelle ont été terriblement abîmés au 18ème siècle au moment du remontage et même les restaurations les plus savants ont bien de la peine bien de la peine à les préserver dans la même série et dans la même coulée voilà un très beau très dramatique aussi massacre des innocents bien connu je pense vous pourrez vous rappeler simplement qu'il figurait dans cette prédelle un des très beaux panneaux aussi au niveau disons de l'étude de la perspective et cette perspective comme en fuite vers la droite c'est Jésus parmi les docteurs une chose absolument splendide notamment pour le geste éperdue et maternelle d'ailleurs de la vierge à gauche qui vient déranger le cénacle des doctes en train d'écouper le futur Christ parlé au niveau des miracles aussi toujours dans ces compositions très architecturées très pesantes mais voulutelles par les horizontales ici le miracle des noces de Cana bien sûr tout le monde connait la multiplication du vin et de la chair les grandes horizontales de les chansons et de la table servie il se trouve là une chose aussi absolument superbe disons bien et le dernier je voulais vous montrer de cette prédelle qui est à mon avis un des plus incroyables un des plus révolutionnaires un des plus audacieux de tout l'ensemble c'est cette tentation du Christ que je trouve merveilleuse l'état est absolument catastrophique c'est pour ça on la reproduit très rarement et c'est parce qu'elle est très rarement reproduite que je voulais particulièrement vous la montrer au moins pour lui rendre justice c'est la tentation du Christ donc sur cette espèce de citadelle que le démon a créé pour le tenter le débat le dialogue entre le Christ et Satan il n'en reste presque rien mais la composition est absolument phénoménale le sujet du tableau c'est cette architecture en fait qui est en fait le fruit de la tentation ce qui peut être le bénéfice de la tentation et puis tout simplement là-haut ces deux personnages qui représentent au fond la lumière et l'ombre le Christ et le diable qui sont là comme pour au fond marquer ce qui sera notre débat et le débat de nos vies et de nos consciences à nos chrétiens en l'occurrence donc vraiment j'espère avoir su vous convaincre que le sens du récit de l'après-d'elle est complètement différent du sens du récit de ce qui nous a montré dans la belle horizontalité du revers il y a de ses compositions beaucoup plus assises je l'ai dit et donc j'espère vous avoir convaincu que chaque élément est pensé pour la place qu'il occupe chaque élément est bâti ou sur ses horizontales verticales très architecturées soit au contraire sur ses diagonales merveilleuses ou sur l'ondulation des paysages mais chaque traitement chaque lieu correspond à une description du moment à une description du décor à une description du sujet représenté et bien sûr à sa place dans l'ensemble du récit donc c'est une oeuvre qui non seulement est belle dans chacune de ses parties et là c'est bien souvent comme cela qu'on la voit mais aussi dans cette prodigieuse dans ce prodigieux sens narratif qui était celui de Puccio je pense que ce que j'ai pu vous montrer de la maestha vous a convaincu ou a su vous convaincre de la révolution que la présentation du tableau a été on comprend que le ciel en est tellement marqué et je voulais en conclusion vous montrer un peu en quoi c'était à ce point là une révolution en effet voilà où en était l'aventure avant Puccio celui-là vivait encore quand Puccio était déjà dans les murs de Sienne et travaillait déjà donc c'est un merveilleux peintre je dois dire c'est Guido da Siena qui n'était le grand peintre d'une demi-génération d'avant mais j'aimerais simplement que vous constatiez dans cette annonciation à quel point ce Guido da Siena est en fait fidèle à la très vieille tradition byzantine du récit c'est-à-dire un espace pour la Vierge un autre espace pour l'ange le paysage ramené à des utilités et à des conventions en fait mais absolument pas cette espèce de coup de poing dans les canons byzantins que Duccio donnera pour créer vraiment le récit architectural le récit de la nature le récit de la vérité des gestes que nous avons pu voir tout à l'heure donc véritablement voilà de quoi on parle pour arriver moins de dix ans plus tard à la maïsta alors ça ça doit vous montrer à quel point Duccio est un bimbre surhumain par rapport véritablement à ce qu'il a pu donner à la peinture siénoise de son temps puis je voulais vous montrer encore Duccio bien sûr c'est de lui ça c'est juste avant la maïsta c'est la fameuse Vierge vite Vierge des franciscains parce qu'il l'a peint à la demande même de l'ordre elle est terriblement abîmée hélas la pauvre c'est déjà du très grand Duccio mais on sent très bien il n'y a pas comment dire cette espèce de formidable motivation qui a été un tableau gigantesque pour le maître hôtel qui tombe de sa cité au fond c'est la chance je dirais c'est le privilège de cette commande qui a en fait permis à Duccio de devenir ce qu'il a été alors ça c'est donc quelques années avant la maïsta la maïsta vous l'avez vu et je voulais vous montrer en conclusion ce qui s'est passé après il s'est passé simplement que une fois la maïsta exposée en 1311 les artistes les jeunes artistes les enfants artistes sont venus bien sûr la voir sont venus l'étudier et du coup elle est née à peu près parler l'école siennoise de peinture même mis un peu plus tard la Bonaventura tous ces noms qui sont d'habitude cités comme épigones de Duccio seront en fait et disons bien les imitateurs de Duccio là dans la Vierge vous avez le canon exact de ce qu'avait en fait inventé j'ose dire Duccio regardez ici maintenant cette œuvre ça c'est où l'unodac est là encore celle-ci est à Cleveland aujourd'hui mais regardez là à quel point nous sommes encore très près du même c'est à dire très près de l'original et voici ensuite encore un autre élève toujours si vous voulez ce même type de vierge au visage si merveilleusement ovale aux lignes tellement tellement longues et pures si je puis dire aux mains tellement fabuleusement fines et le tout dans un châtrement de color si délicat et bien tous ces grands noms de l'histoire de la peinture siénoise c'est Oulino da Siena c'est da Bonaventura et autres encore tous ces gens-là sont en fait simplement si j'ose dire des épigones du gigantesque Duccio et cette école siénoise va se poursuivre ensuite avec l'apparition de nouveaux maîtres mais ces nouveaux maîtres de nouveau vont s'asseoir en quelque sorte dans la gravée qui a commencé à dessiner Duccio et en conclusion je voulais vous montrer simplement trois d'entre eux trois de ces tout grands vins qui sont en fait les continuateurs et les propagateurs de l'esthétique de l'univers de Duccio d'abord Simone Martini puis si vous avez le courage Lorenzetti si vous avez le courage Giovanni di Paolo ce ne sera pas loin c'est trop regardez Simone Martini c'est une des premières oeuvres il est siennois aussi Simone Martini vous le savez il était adolescent quand Duccio a installé sa Maesta au dôme vous le savez aussi puis il est devenu le grand peintre de Sienne pendant sa génération et bien la première oeuvre qui lui a été commandée comme par hasard c'est une Maesta lui aussi il a dû faire la Sienne il était en train de devenir le grand peintre de Sienne et Sienne lui a commandé une nouvelle Maesta et celle-là pour le Palazzo Publico donc dans la salle de la Mappemonde au Palazzo Publico il a peint tout jeune encore cette Maesta dont la composition est servilement j'ose dire servilement imitée de celle de Duccio mais il faut bien dire que l'esthétique a changé le pinceau a changé aussi il y a encore une sensibilité peut-être plus poétique en tout cas une évanescence plus poétique dans l'oeuvre de Simone Martini c'est une certitude au fait de sa gloire vous le savez bien Simone Martini sera essentiellement un peintre de la Vierge c'est surtout autour de la fragilité de la Vierge en même temps que de la préciosité de la Vierge on donnera le meilleur de lui-même je voulais vous en montrer un premier exemple avec un petit diptyque de voyage dont vous avez ici le volet de gauche voyez maintenant le volet de droite c'est une annonciation et pour les premières fois sous le peintre d'un peintre d'un peintre de Siennois la Vierge a l'air aussi surprise et même effrayée par l'arrivée de l'ange je vous signale quand même que Duccio déjà avait marqué cette surprise chez la Vierge dans le panneau de près d'elle de Londres que je vous avais montré simplement toute Simone Martini qui va plus loin encore c'est vrai annonciation dont vous retrouvez une version plus tardive aux fêtes de la gloire de Simone Martini dans cette œuvre sublime qui est aujourd'hui aux offices de Florence et au fond qui est une reprise en mieux consentie je dirais en plus expérimentée si vous préférez de l'annonciation que nous venons de voir comme un coup d'essai à l'instant alors là je vous ai bien sûr amené un détail au moins cette merveilleuse image de la Vierge et de la surprise de la Vierge un peu plus tempérée que dans la petite œuvre qui précédait mais marquant peut-être au sommet de ses moyens la carrière infiniment délicate de Simone Martini donc au fond j'espère avoir su vous montrer que c'est vrai c'est une autre facette de génie de peintre Simone Martini mais avec tout de même un très grand respect surtout une très grande connaissance de cet initiateur qui avait été Duccio tout de suite après Simone Martini le deuxième nom de l'école c'est Lorenzetti et vous savez bien entendu qu'ils sont deux frères Pietro Lorenzetti et Ambrogio Lorenzetti alors de Pietro je ne vous montre que ce panneau mais qui est adorable son paysage je m'appelle d'ailleurs un petit peu celui des oliviers de Duccio tout à l'heure c'est un des morceaux de la prédelle consacrée à l'histoire du carmel alors de nouveau une situation dans le paysage qui est très 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 de la tradition de Duccio de son frère Ambrogio j'aimerais vous montrer un peu plus d'oeuvre pour que vous constatiez en tout cas qu'à son début il est absolument dans la foulée de Duccio c'est le même type de vière c'est les mêmes yeux c'est le même nez c'est le même modelé très en blanc sur le nez c'est ce même menton un peu fort c'est cette même façon de souligner la perfection du visage par le voile donc vraiment Ambrogio Lorenzetti au tout début de sa carrière est très près de Duccio puis son génie étant un génie singulier j'ose dire Ambrogio Lorenzetti aimant le singulier peindra des choses tout à fait extraordinaires comme cette oeuvre-ci qui à mon avis est une des plus belles oeuvres subsistantes à la pinacothèque de Sienne aujourd'hui c'est ce paysage dit un château sur la mer alors ce château il est aujourd'hui admis que c'est celui que vous avez vu figurer dans la fresque de Duccio récemment retrouvé sous les badigeants au palaiso publico dans la salle c'est le même château donc le paysage que vous avez devant vous est dicté par la commande c'est un lieu particulier qu'il s'agissait d'emblématiser de même d'ailleurs et vous le savez cet autre entre guillemets paysage de Lorenzetti ça n'enlève rien à la beauté des oeuvres mon dieu c'est sublime je sais bien mais simplement ce n'est pas tout d'un coup un peintre qui va sur le motif peindre comme Monesse et Naféa mais c'est vraiment un peintre qui doit s'assujettir à une iconographie de commande tout à l'heure un château sur la mer ici une cité sur la mer qui serait paraît-il la ville de Moméra donc un autre des fiefs de la ville de Sienne en cette époque-là une autre des dépendances de Sienne et pour en finir avec Lorenzetti je voulais vous montrer une de ses oeuvres ultimes absolument extraordinaire là je peux dire il se détache complètement de Duccio là je peux dire quelque chose d'autre est en train de naître une peinture beaucoup plus monumentale une peinture beaucoup plus pleine une peinture beaucoup plus ça va vous paraître ridicule comme adjectif mais beaucoup plus juteuse quelque chose de beaucoup plus fruité si vous le voulez dans le rapport des volumes et dans le rapport des modelés c'est cette admirable annonciation dont voici l'ange qui a une monumentalité qui préfigure un tout petit peu celle de Giotto dont nous parlerons d'ailleurs mardi prochain et donc voici la Vierge elle aussi d'ailleurs d'une splendide monumentalité d'autant plus sur la beauté d'ailleurs de ce pavement donc vraiment vous voyez que si la génération immédiatement post-Duccio est restée très très près de lui et Gugolino da Siena dont je l'ai montré si Simone Martini est restée encore très très près de lui la troisième génération celle de Lorenzetti commence à se détacher au fond de son aura et la dernière génération dont je vais vous parler c'est-à-dire vraiment la dernière grande génération des Siennois celle de Giovanni di Paolo sans détache pour ainsi dire complètement privilégiant alors une espèce d'extraordinaire esthétique tout en hauteur et dont je vous présente quelques épisodes fondamentaux de la vie et de la carrière de la Sainte Catherine de Sienne alors regardez les saintes femmes aux lignes tellement tellement longues et pures et en même temps regardez cette harmonie en noir et blanc deuxième épisode exactement si vous remarquez dans le même lieu ce très très beau morceau est aujourd'hui la Cleveland dernier élément que je vous montre c'est cette fin qui a prime d'importance c'est l'illusion tout le panneau c'est grand comme ça mais regardez supportant un agrandissement phénoménal en tout cas disons que s'il y a un Giovanni di Paolo s'il y a un Florenzi s'il y a un Simone Martini c'est sans aucun doute à ce jour de 1310 comme le doigt de l'entrée du Jérusalem de l'entrée à Jérusalem pardon jusqu'au pèlerin des Maüs tous étaient basés sur des compositions extrêmement dynamiques qu'elles soient horizontales ou qu'elles soient diagonales comme nous l'avons vu ceux de la prédelle au contraire sont des compositions extrêmement statiques et toujours très centrés si j'ose dire d'où Chios s'étant parfaitement rendu compte que le rôle d'une prédelle est de supporter l'oeuvre et donc que chacune de ces compositions ne devait pas marquer d'envol mais au contraire elles devaient vraiment appuyer l'oeuvre sur ses épaules donc c'est un tout autre sens du récit dit qu'avec l'adoration des mages là cette idée d'assise de composition est particulièrement remarquable toujours avec ce fameux procédé dit en rondon qui est tellement tellement typique alors là je vous montre mais formidablement agrandique une fois de plus l'ensemble du panneau tiendrait dans la tête de ce mâle là fabuleusement agrandi voilà donc cette adoration des mages pour que vous rendiez compte bien sûr du métier de doucher mais aussi de l'état de l'oeuvre ces panneaux de la prédelle ont été terriblement abîmés au 18ème siècle au moment du remontage et même les restaurations les plus savantes ont bien de la paix ont bien de la paix à les préserver dans la même série et dans la même coulée voilà un très beau très dramatique aussi massacre des innocents bien connu je pense vous pouvez vous rappeler simplement qu'il figurait dans cette prédelle un des très beaux panneaux aussi au niveau disons de l'étude de la perspective et cette perspective comme en fuite vers la droite c'est Jésus parmi les docteurs chose absolument splendide notamment pour le geste éperdu et maternel d'ailleurs de la vierge à gauche qui vient déranger le cénacle des doctes en train d'écouter le futur Christ parler au niveau des miracles aussi toujours dans ces compositions très architecturées très pesantes mais volutelles par les horizontales ici le miracle des noces de cana bien sûr tout le monde connait la multiplication du vin et de la chair les grandes horizontales de l'échanson et de la table servie il se trouve là une chose aussi absolument superbe disons bien et le dernier je voulais vous montrer de cette prédelle qui est à mon avis un des plus incroyables un des plus révolutionnaire un des plus audacieux de tout l'ensemble c'est cette tentation du Christ que je trouve merveilleuse l'état est absolument catastrophique c'est pour ça on la reproduit très rarement et c'est parce qu'elle est très rarement reproduite que je voulais particulièrement vous la montrer au moins pour lui rendre justice c'est la tentation du Christ donc sur cette espèce de citadelle que le démon a créé pour le tenter le débat le sialon entre le Christ et Satan il n'en reste presque rien mais la composition est absolument phénoménale le sujet du tableau c'est cette architecture qui est en fait le fruit de la tentation ce qui peut être le bénéfice de la tentation et puis tout simplement là-haut ces deux personnages qui représentent au fond la lumière et l'ombre le Christ et le diable qui sont là comme pour au fond marquer trouver une version plus tardive aux fêtes de la gloire de Simone et Martini dans cette œuvre sublime qui est aujourd'hui aux offices de Florence et au fond qui est une reprise en mieux consentie je dirais en plus expérimentée si vous préférez de l'annonciation que nous venons de voir comme un coup d'essai à l'instant alors là je vous ai bien sûr amené un détail au moins cette merveilleuse image de la Vierge et de la surprise de la Vierge un peu plus tempérée que dans la petite œuvre qui précédait mais marquant peut-être au sommet de ses moyens la carrière infiniment délicate de Simone et Martini donc au fond j'espère avoir su vous montrer que c'est vrai c'est une autre facette de génie de peintre Simone et Martini mais avec tout de même un très grand respect et surtout une très grande connaissance de cet initiateur qui avait été Duccio tout de suite après Simone et Martini le deuxième nom de l'école c'est Lorenzetti et vous savez bien entendu qu'ils sont deux frères Pietro Lorenzetti et Ambrogio Lorenzetti alors de Pietro je ne vous montre que ce panneau mais qui est adorable son paysage m'appelle d'ailleurs un petit peu celui des Oliviers de Duccio tout à l'heure c'est un des morceaux de la prédelle consacré à l'histoire du Carmel alors de nouveau une situation dans le paysage qui est très 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 de la tradition de Duccio de son frère Ambrogio j'aimerais vous montrer un peu plus d'oeuvre pour que vous constatiez en tout cas qu'à son début il est absolument dans la foulée de Duccio c'est le même type de pierre c'est les mêmes yeux c'est le même nez c'est le même modelé très en blanc sur le nez c'est ce même menton un peu fort c'est cette même façon de souligner la perfection du visage par le voile donc vraiment Ambrogio Lorenzetti au tout début de sa carrière est très près de Duccio puis son génie étant un génie singulier j'ose dire Ambrogio Lorenzetti aimant le singulier peindra des choses tout à fait extraordinaires comme cette oeuvre-ci qui à mon avis est une des plus belles oeuvres subsistantes à la pinacothèque de Sienne aujourd'hui c'est ce paysage dit un château sur la mer alors ce château il est aujourd'hui admis que c'est celui que vous avez vu figurer dans la fresque de Duccio récemment retrouvé sous les badigeants au Palacio Público dans la salle de l'appartement c'est le même château donc le paysage que vous avez devant vous est dicté dans la commande c'est un lieu particulier qu'il s'agissait d'emblématiser de même d'ailleurs et vous le savez cet autre entre guillemets paysage de Lorenzetti ça n'enlève rien à la beauté des oeuvres mon dieu c'est sublime je sais bien mais simplement ce n'est pas tout d'un coup un peintre qui va sur le motif peindre comme Monesse et Naféa mais c'est vraiment un peintre qui doit s'assujettir à une iconographie de commande tout à l'heure un château sur la mer ici une cité sur la mer qui serait paraît-il la ville de Moméra donc un autre des fièves de la ville de Sienne en cette époque-là une autre des dépendances de Sienne et pour en finir avec Lorenzetti je voulais vous cette prénette cette prédelle sur la verre représentait sept panneaux racontant la vie du Christ de l'annonciation au moment du premier miracle et sur le revers cela continuait avec neuf panneaux qui racontaient les miracles du Christ autrement dit si vous voulez l'enfance du Christ devant les miracles du Christ derrière tout ça au niveau de la prédelle et quand le Christ devient véritablement l'élu c'est-à-dire lorsqu'il fait le sacrifice de sa vie en entrant à Jérusalem alors on passe de la prédelle qui est un sous-bassement à la maestat à proprement parler donc au fond Duccio fait presque une note de théologien privilégiant bien sûr les moments les moments ultimes de la vie du Christ pour la partie noble c'est-à-dire le revers de la maestat pour couronner l'ensemble au-dessus de la maestat Duccio avait fait au fond une contre-prédelle ce que j'ai appelé tout à l'heure le couronnement si vous préférez ou le fèvre si vous préférez 16 panneaux devant 16 panneaux derrière nous racontant devant l'histoire de la Vierge et derrière l'histoire du Christ après sa résurrection donc au fond après la rencontre à Emmaüs le récit est assez bizarrement agenté je vous rappelle que là en bas il y avait la prédelle à l'époque et donc que nous étaient racontés les miracles du Christ si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure donc quelque part par ici par exemple il y avait la guérison de la veuve que je vous ai monté qui est aujourd'hui à Londres et de l'autre côté par ici il y avait l'annonciation de Londres également l'histoire de Lazare qui figurait très bien par ici aussi et à partir de l'instant où le Christ entre à Jérusalem on quitte au fond le terre-plein de la prédelle et on monte alors véritablement vers le sacrifice et vous remarquerez que le sacrifice est culminant avec la crucifixion qui est là donc on a l'entrée à Jérusalem les grands épisodes sur la rencontre des apôtres qui se trouvent là puis l'aventure du bon des oliviers et l'arrestation du Christ qui se trouvent là et chose curieuse après on a la dénonciation du Christ qui nous est racontée puis on passe en haut le Christ devant Pilate le lavement de main le Christ devant les parisiens etc etc la montée au calvaire la crucifixion cela va de soi la déposition puis les quatre épisodes ayant très déjà la résurrection jusqu'à donc l'aventure d'Elmaïus qui est là donc c'est une très drôle de lecture si j'ose dire donc un récit au fond dont on sent bien que Duccio l'a voulu très didactique on sent parfaitement bien qu'il y a toute une sorte de loi théologique dans l'observance même du récit qui nous est montré je vous ai dit je ne vous montre pas les 26 panneaux ce serait trop de vous montrer plus important les plus beaux tout commençait donc avec l'entrée à Jérusalem alors là vous pouvez remarquer ce sens merveilleux du récit qui est celui de Duccio parce que vraiment comme un enlumineur il a parfois d'ailleurs la tendresse et parfois même l'humour des enlumineurs de son temps on voit donc que Christ a jamais la vie et c'est Duccio en fait lui-même qui est monté sur le maître-hôtel pour assurer la mise en place de cette oeuvre-là quand l'oeuvre a été mise en place une grande messe a été célébrée il y avait tellement de monde que s'en était plein sur le parti du dôme et tout le monde est rentré chez soi en se disant jamais je n'oublierai une telle soirée et c'est ainsi d'ailleurs que se termine cette phrase qui termine le récit que Basari nous donne de cette fête-là je ne veux pas vous dire je ne veux pas vous dire que j'ai vécu ça naturellement pas ça mais il n'y a pas longtemps c'était cette année c'était au printemps j'ai assisté à une chose complètement hallucinante qui était le retour d'une des grandes oeuvres de Caravage dans son église à Naples la fameuse oeuvre les sept oeuvres de miséricorde de Caravage qui a été volée retrouvée abîmée restaurée rentrée à Naples et c'est l'archevêque de Naples qui l'a ramenée il y avait simplement un tableau de Caravage qui s'avançait une procession les jambiens et la camorra vous pouvez bien penser et je vous assure que c'était déjà absolument fabuleux c'était fabuleux mais je vous assure on avait l'impression d'assister à une cérémonie qui n'avait ni temps ni d'âme alors j'ose imaginer ce que ça devait être avec la maïsta de Duccio au grand décompte ce que j'ai pu ressentir multiplié par cent mille ça devait être absolument incroyable absolument fabuleux alors le tableau a été installé et pendant longtemps pendant des siècles il a été vraiment l'emblème de la prospérité de Naples alors de de siècle pardon et du coup je voulais vous montrer un petit détail qui est à son importance avec de très bons yeux tout à l'heure vous allez voir que sur les marches du trône de la Vierge il y a une inscription mais même avec de très bons yeux vous ne pourrez pas lire et je l'ai trouvé assez intéressant pour vous la noter ici nous avons quatre marches et donc quatre lignes Mater Sancta Dei Sainte Mère de Dieu Sisi Causa Senis Requieis soit la cause du repos et donc de la paix de Sienne Sisi Duccio Vita soit la justification de la vie de Duccio T'est une magnifique dédicace si vous remarquez Sainte Mère de Dieu soit la raison de la paix de Sienne soit la raison de la vie de Duccio lui qui t'a faim tel que te voilà bon mais je vous fais quand même remarquer qu'il y a deux vers sur quatre pour Duccio tout seul ce qui est quand même assez extraordinaire je dois dire à l'époque où nous nous trouvons cela nous montre bien dans quelle estime on tenait M. Duccio pour l'autoriser à bénéficier de la moitié des marches du paradis pour sa seule joie alors maintenant que je vous ai dit tout cela voilà donc ce que Duccio a représenté sur cet aver que vous essayez d'imaginer dans une fin d'après-midi siennoise avançant au gré et au lit qui se partent dans la nature sont représentés avec de grandes lignes extrêmement souples très très souples très larges et qui semblent toujours vouloir fuir au-delà même du tableau comme si Duccio et là aussi étaient un précurseur ouvrant à cette dilatation du paysage dont d'ordinaire on dit que c'est la grande révolution de la peinture italienne au 15e siècle voilà avec deux siècles d'avance on sent ce besoin d'élargir le cadre de la composition et au fond de magnifier la représentation à l'extrême regardez d'ailleurs que le même paysage toujours la notion d'unité de lieu est parfaitement admise ici dans l'épisode suivant c'est l'arrestation du Christ on a cette image absolument bouleversante d'ailleurs de Judas qui semble presque se ruer sur le Christ mais en même temps comme sans retenir d'ailleurs suivi bien sûr par les hommes d'armes cependant que bien entendu Pierre est en train de couper la légendaire oreille que vous voyez d'ailleurs se détacher ici du chef du pauvre valeureux mais regardez de nouveau même montagne même infractuosité sublime d'ailleurs dans la montagne et ces mêmes trois arbres qui sont donc les trois oliviers sacrés bien connus un petit épisode superbe d'ailleurs vient juste nous amener ensuite à l'étape suivante c'est le moment où Judas se crapaillut en bas pour se faire payer comme de bien entendu c'est les fameux deniers de Judas magnifique représentation dans une architecture d'ailleurs très très audacieuse je dirais par le traitement de la perspective qui est le sien et donc ce fameux prix de la trahison qui est remarquablement représenté car si vous avez remarqué tous les apôtres et surtout le Christ sont vectus de couleur franche alors que tous les pharisiens tous les prêtres tous les fonctionnaires sont représentés dans une espèce de sublime demi-teinte et Judas du même coup devient demi-teinte comme tout le monde parce qu'il est complice comme tout le monde de ce qui va être le sacrifice du Christ donc curieuse même comme délavé par l'opprobre de Duceo pour être puis nous reprenons un récit cohérent de nous avec une série d'épisodes d'un même moment c'est le moment devant Pilate et nous avons trois épisodes qui se passent devant Pilate nous avons le Christ appelé devant Pilate et le début de l'explication c'est que le Christ porte toujours la tunique rouge et le manteau bleu qui était le sien depuis l'entrée à Jérusalem Pilate est là tout seul bien entendu toujours avec une de ces fameuses colonnes par lesquelles Duccio établit des parts de mesure pourrait-on dire de sa composition un groupe de soldats pour marquer au fond l'humiliation du Christ et puis le fameux groupe ici des prêtres et autres des barbes c'est le cas de dire qui sont déjà d'ailleurs en train de tonner bien sûr deuxième épisode exactement si vous remarquez dans le même lieu avec les mêmes prelontances la même tapisserie la même palais le même Hérode c'est là-bas de soi pardon le même Pilar c'est là-bas de soi et donc le Christ est renvoyé juste dans le trajet de la colonne c'est-à-dire au fond sur l'axe même qui soutient toute sa composition là encore un procédé qui est absolument étonnant et comme si ça ne suffisait pas un troisième composition nous raconte exactement la suite si vous le voulez dans le même lieu toujours regardez cette cohérence c'est le moment où Pilate au fond c'est une phrase après dit et faites-en ce que vous voulez et à ce moment-là Duccio s'autorise une licence de récite se trouve merveilleuse le Christ quitte sa robe rouge et son manteau bleu et il est simplement vêtu de blanc autrement dit il commence à avoir il a la tenue du martyre oui rien n'a changé le palais est le même Pilate est le même les soldats sont à la même place ils continuent à hurler dans leur coin tout cela mais le Christ est devenu cette merveilleuse image blanche autrement dit comme je le disais à l'instant l'image même du martyre et alors dès lors il n'y a plus qu'à parler du sacrifice même du Christ c'est à dire au fond de la préparation à la mort nous assisterons donc au couronnement d'épines qui se repasse d'ailleurs si vous le remarquez devant Pilate avec ce manteau de dérision dont on a vêtu de Christ avec ses insultes et ses colibés comme de bien entendu puis nous assisterons à la flagellation toujours d'ailleurs dans ce même lieu toujours devant Pilate et toujours avec la foule murmure murmurante à l'arrière-plan et enfin ce sera l'épisode dernier la montée au calvaire où revient cette fois-ci une figure qu'au fond jusqu'à présent nous n'avons pas retrouvée elle est sur la verre de la maïsta et elle rentre maintenant dans le revers c'est la vierge la vierge dans son manteau bleu qui marque bien sûr ici le chagrin des femmes qui accompagnent le Christ dans sa montée au calvaire et vous remarquerez que là le ton du récit change à ce récit de nouveau très architecturé les scènes qui précédaient où vraiment Duccio agissait un peu comme le metteur en scène d'un mystère médiéval chacun avait sa place chacun avait son lieu chacun avait sa réplique à dire tout d'un coup ici le récit devient beaucoup beaucoup plus confus parce que Duccio veut montrer la presse de la foule il veut montrer la colère de certains il veut montrer l'observance du devoir d'autres et surtout la douleur des troisièmes et notamment des saintes femmes qui accompagnent le Christ jusqu'au lieu de sa mort puis ce sera suite logique la crucifixion elle-même le fils entouré des deux l'amont la vierge qui s'évanouit bien sûr soutenue par saint Jean et par les saintes femmes si vous vous souvenez vous avez vu l'ensemble de cet aver tout à l'heure cette crucifixion occupe l'exacte centre de la maestat que c'est aver puis commencent alors là c'est le plus beau je veux dire puis commencent les fameux récits de la mise au tombeau et surtout de la résurrection du Christ c'est-à-dire au fond la fin du récit c'était si vous vous souvenez dans l'ensemble que je vous ai monté tout en haut à droite ce sont ces quelques épisodes-là sur lesquels je vais finir cette présentation incroyable absolument fabuleux alors le tableau a été installé et pendant longtemps pendant des siècles il a été vraiment l'emblème de la prospérité de Marple de de l'horreur de siècle pardon et du coup je voulais vous montrer un petit détail qui est indiqué à son importance avec de très bons yeux tout à l'heure vous allez voir que sur les marches du trône de la Vierge il y a une inscription mais même avec de très bons yeux vous ne pourrez pas lire et je l'ai trouvé assez intéressant pour vous la noter ici nous avons quatre marches et donc quatre lignes Mater Sancta Dei Sainte Mère de Dieu Sis Causa Senis Requies Sois la cause du repos et donc de la paix de Sienne Sis Duccio Vita Sois la justification de la vie de Duccio Tecuiya Bingsit Ita Lui qui t'atteint tel que tu parais c'est une magnifique dédicace si vous remarquez Sainte Mère de Dieu Sois la raison de la paix de Sienne Sois la raison de la vie de Duccio Lui il a peint tel que te voilà Bon mais je vous fais quand même remarquer qu'il y a deux vers sur quatre pour Duccio tout seul ce qui est quand même assez extraordinaire je dois dire à l'époque où nous nous trouvons cela nous montre bien dans quelle estime on tenait M. Duccio pour l'autoriser à bénéficier de la moitié des marches du paradis pour sa seule vie alors maintenant que je vous ai dit tout cela voilà donc ce que Duccio a représenté sur cet avère que vous essayez d'imaginer dans une fin d'après-midi siennoise avançant au gré de la marche entourée de cierges et les cloches battantes à tout voler la Vierge en majesté sur le trône impérial qui est le sien tenant et en fait présent pas l'enfant Jésus qui est là entourée de vingt anges dont vous avez vu ces deux-ci tout à l'heure souvenez-vous complétée par toute une pléiade de saints et de saintes et à genoux les quatre saints patrons de la ville de Sienne les petits siens disons il y a Crescensio il y a Ascamio il y a Placide et il y a Anselm les quatre saints qui sont les patrons de la ville de Sienne ce dont il s'agit surtout de ne pas oublier sont représentés un peu comme des donateurs au pied de cette joie-là et je pense maintenant que vous voyez l'ensemble que vous remarquez la science de l'architecture qui est celle de notre docio puisque tout le tableau est une sorte de magnifique pyramide ou si vous préférez une sorte magnifique de fronton de temple grec c'est un peu construit avec cette même noblesse avec cette même sérénité autour donc du chef de la Vierge qui est le point de départ de toutes ces lignes qui assaillent cette composition elle lui donne une merveilleuse majesté au passage voilà donc ces fameuses marches d'escalier sur lesquelles figurent les quelques lignes que chacune de ces compositions ne devait pas marquer d'envol mais au contraire elle devait vraiment appuyer l'oeuvre sur ses épaules donc c'est un tout autre sens du récit dit qu'avec l'adoration des mages là cette idée d'assise de composition est particulièrement remarquable toujours avec ce fameux procédé dit en rondon qui est tellement tellement typique alors là je vous montre mais formidablement agrandique une fois de plus l'ensemble du panneau tiendrait dans la tête de ce mâle là fabuleusement agrandique voilà donc cette adoration des mages pour que vous rendiez compte bien sûr du métier de duchers mais aussi de l'état de l'oeuvre ces panneaux de la prédelle ont été terriblement abîmés au 18ème siècle au moment du remontage et même les restaurations les plus savantes ont bien de la paix à les préserver dans la même série et dans la même coulée voilà un très beau très dramatique aussi massacre des innocents bien connu je pense vous pouvez vous rappeler simplement qu'il figurait dans cette prédelle un des très beaux panneaux aussi au niveau disons de l'étude de la perspective et cette perspective comme en fuite vers la droite c'est Jésus parmi les docteurs une chose absolument splendide notamment pour le geste éperdu et maternel d'ailleurs de la vierge à gauche qui vient déranger le sénacle des doctes en train d'écouper le futur Christ parlé au niveau des miracles aussi toujours dans ces compositions très architecturées très pesantes mais voulu-t-elles par les horizontales ici le miracle des noces de cana bien sûr tout le monde connait la multiplication du vin et de la chair les grandes horizontales de les chansons et de la table servie il se trouve là une chose aussi absolument superbe disons bien et le dernier je voulais vous montrer de cette prédelle qui est à mon avis un des plus incroyables un des plus révolutionnaires un des plus audacieux de tout l'ensemble c'est cette tentation du Christ que je trouve merveilleuse l'état est absolument catastrophique c'est pour ça on la reproduit très rarement et c'est parce qu'elle est très rarement reproduite que je voulais particulièrement vous la montrer au moins pour lui rendre justice c'est la tentation du Christ donc sur cette espèce de citadelle que le démon a créé pour le tenter le débat le sialogue entre le Christ et Satan il n'en reste presque rien mais la composition est absolument phénoménale le sujet du tableau c'est cette architecture en fait qui est en fait le fruit de la tentation ce qui peut être le bénéfice de la tentation et puis tout simplement là-haut ces deux personnages qui représentent au fond la lumière et l'ombre le Christ et le diable qui sont là comme pour au fond marquer ce qui sera notre débat et le débat de nos vies et de nos consciences à nous chrétiens en l'occurrence donc vraiment j'espère avoir su vous convaincre que le sens du récit de la prédelle est complètement différent du sens du récit de ce qu'il nous a montré dans la belle horizontalité du revers il y a de ses compositions beaucoup plus assises je l'ai dit et donc j'espère vous avoir convaincu que chaque élément est pensé pour la place qu'il occupe qui se pense ici admirablement d'ailleurs et en même temps regardez cette ingéniosité de Duccio pour montrer chacun des apôtres je dirais avec presque son caractère propre notamment l'admirable figure de Jean abîmée par le chagrin et donc le troisième épisode toujours la même salle où vous aurez remarqué c'est vraiment très frappant et donc nous sommes après le dîner nous sommes à l'instant de ce fameux dernier serment et vous voyez de nouveau et peut-être d'ailleurs pour une dernière fois le groupe compact des apôtres qui se trouve ici autour du Christ que Duccio a déjà voulu comme isoler comme si déjà il appartenait au fond à une autre dimension puis j'ai choisi de vous montrer quelques-uns deux je crois des épisodes du monde des oliviers nous avons notamment la nuit au monde des oliviers la méditation du Christ les observations aux apôtres puis surtout la merveilleuse représentation de leur sommeil et regardez le sens du récit a complètement changé les épisodes précédents étaient très 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 basés sur des horizontales et des verticales très rigoureuses pour asseoir cette forme de fronton alors que les épisodes du jardin des oliviers qui se partent dans la nature sont représentés avec de grandes lignes extrêmement souples très très souples très larges et qui semblent toujours vouloir fuir au-delà même du tableau comme si Duccio et là aussi étaient un précurseur ouvrant à cette dilatation du paysage dont d'ordinaire on dit que c'est la grande révolution de la peinture italienne au 15e siècle avec deux siècles d'avance on sent ce besoin d'élargir le cadre de la composition et au fond de magnifier la représentation à l'extrême regardez d'ailleurs que le même paysage toujours la notion d'unité de lieu est parfaitement admise ici dans l'épisode suivant c'est l'arrestation du Christ on a cette image absolument bouleversante d'ailleurs de Judas qui semble presque se ruer sur le Christ mais en même temps comme s'en retenir d'ailleurs suivi bien sûr par les hommes d'armes cependant que bien entendu Pierre est en train de couper la légendaire oreille que vous voyez d'ailleurs se détacher ici du chef du pauvre valeureux mais regardez de nouveau même montagne même infractuosité sublime d'ailleurs dans la montagne et c'est même trois arbres qui sont donc les trois oliviers sacrés bien connus un petit épisode superbe d'ailleurs vient juste nous amener ensuite à l'étape suivante c'est le moment où Judas se crapahutant en bas pour se faire payer comme de bien entendu c'est les familles deniers de Judas magnifique représentation dans une architecture d'ailleurs très très audacieuse je dirais par le traitement de la perspective qui est le sien et donc ce fameux prix de la trahison qui est remarquablement représenté car si vous avez remarqué tous les apôtres et surtout le Christ sont vectus de couleur franche alors que tous les pharisiens tous les prêtres tous les fonctionnaires sont représentés dans une espèce de sublime demi-teinte et Judas du même coup devient demi-teinte comme tout le monde parce qu'il est complice comme tout le monde de ce qui va être le sacrifice du Christ donc curieuse Florentine une écrasée comme on en avait rarement vu croyez moi victoire de sienne formidable et qui a failli faire tourner le destin de l'histoire de l'art car pour peu sienne serait devenue véritablement la capitale de toute cette Italie du centre qui était en train de se forger mais que je vous le dise déjà le siennois est beaucoup trop préoccupé par sa maison le siennois est beaucoup trop préoccupé par ses deniers le siennois est beaucoup trop préoccupé par ses affaires pour avoir un sens civique suffisant et au fond après cette fameuse bataille de Montaperto qui aurait pu tout permettre chacun est un peu rentré derrière son comptoir et donc au fond la chance la chance d'une prépondérance italienne a été ainsi manquée mais en fait il faut bien dire que cette date de 1260 retenez-la bien parce qu'elle sera importante pour tout le reste de notre rencontre d'aujourd'hui la date de 1260 marque le début de l'affirmation siennoise non seulement ils savent maintenant qu'ils sont riches qu'ils sont puissants qu'on compte sur eux et qu'ils sont prestigieux mais ils savent qu'ils sont sans rivaux ils ont écrasé Florence alors dès lors ils se mettent à plastronner c'est le cas de dire on refait les façades des palais on réurbanise la ville on reprend toute la construction notamment du dôme et du palais public et on en fait vraiment des monuments à la grandeur d'une cité qu'on estime être naturellement la plus glorieuse du monde et donc Sienne va demeurer je pense pendant tout le 13ème et une bonne partie du 14ème siècle une des plus grandes républiques en même temps qu'un des plus grands centres de civilisation du monde c'est en tout cas ce qu'on appelle son âge d'ordre le système de gouvernement n'est plus le consulat qui a paru un peu vieillot tout de même ce sont neuf représentants des neuf plus grosses affaires de la ville qui forment un conseil qu'on appelle le conseil des neufs et ce conseil des neufs a un tout beau palais tout flambant neuf pour ses décisions c'est le palaiso publico le palais public que nous bêlons tout à l'heure et bien sûr une salle admirable aujourd'hui encore une salle admirable dans laquelle se réunissaient ces fameux neufs qui présidaient à l'histoire même de siècle âge d'or donc dès disons 1260 1265 environ jusqu'au milieu du 14ème siècle 1350 je dirais environ ça c'est la grande période puis et bien voilà puis il y aura d'autres banquiers d'autres comptoirs notamment Florentin et vous le savez sans doute et lentement mais sûrement les Siennois se feront gagner de vitesse par des gens de métiers plus révolutionnaires par des gens de métiers plus audacieux les Médicis en particulier et lentement mais sûrement la banque le Siennois s'auto-paralysera lentement mais sûrement les affaires Félix-Litron et ce sera le début de la décadence à la fin du 14ème siècle déjà Sienne ne pourra plus se défendre seule elle devra demander au duc de Milan à la vie 350 à peu près mais c'est dans ce laps de temps que sans exagération je peux dire il n'y avait pas de ville rivale dans toute l'Italie c'était vraiment le flambeau de l'Italie au sortir du Moyen-Âge et juste aux portes de la Renaissance que la Sienne de ce temps or c'est le moment maintenant après avoir tant causé que je vous montre bien entendu et je ne pouvais pas prendre un plus bel exemple que le Palazzo Publico et vous montrer donc ce merveilleux bâtiment construit à l'âge d'or pour ce fameux Conseil des Neufs et à un moment où vraiment Sienne n'avait pas de rival au monde ce sera une visite j'ose dire extrêmement succincte je ne veux vous montrer que quelques-uns des chefs-d'oeuvre de ce Palais Publico d'abord une architecture qui est superbe c'est vraiment l'architecture gothique telle que Sienne l'avait adoptée en ces temps-là mais surtout à l'intérieur quelques-unes des salles quelques-unes de ces salles prestigieuses où vraiment tous les artistes descendants de la grandeur de Duccio ont travaillé à la fin du XIIIe mais surtout au début du XIVe siècle nous sommes là dans la grande salle des réceptions en fait du Conseil on l'appelle la salle de la MacMonde et vous reconnaissez bien sûr l'emblème même de la grandeur de Sienne l'emblème même c'est la fresque de Simone Martini postérieure bien sûr à notre Duccio postérieure à notre sujet d'aujourd'hui mais quand même appartenant à l'âge d'or où nous entrons maintenant alors cette fresque montant donc le fameux Guido Riccio de Sienne représenté alors qu'il est en train de conquérir une série de place forte et de château dont Sienne est en train de dépendre et vous savez je pense qu'à l'heure actuelle les historiens d'art estiment que tout le tour de la salle était décoré d'une chevauchée des grands connétables d'une chevauchée des grands spadassins de Sienne représentés avec les paysages des villes et des châteaux qu'ils avaient su prendre et ainsi une sorte d'atlas de la puissance de Sienne courait tout autour de la salle d'où le nom de salle de la mapmonde que le lieu porte aujourd'hui encore l'oeuvre est tellement belle que bien sûr je vous ai amené quelques détails voilà un des tout premiers de ces héros presque de la renaissance si vous le voulez qui annonce par exemple celui de Paolo Uccello ou un peu plus tard ceux de Donatello ou un peu plus tard encore ceux de Verrocchio c'est à dire ces personnages à cheval qui vont triompher pendant tout le 15e et tout le 16e siècle c'est un des premiers Louis de Richer et c'est une des raisons pour lesquelles vous voulez vraiment vous le montrer et une bonne fois en détail vous savez d'ailleurs maintenant que récemment on a donc nettoyé les murs et au cours du nettoyage on a découvert sous des fresques du 19e siècle sous des enduits du 18e siècle sous des épauges du 17e siècle une fresque extraordinaire qui a fait couper Caravage dans son église à Naples la fameuse oeuvre les sept oeuvres de miséricorde de Caravage qui a été volée retrouvée abîmée restaurée rentrée à Naples et c'est l'archevêque de Naples qui l'a ramenée il y avait simplement un tableau de Caravage qui s'avançait une procession les jambiens et la camorra vous pouvez bien penser et je vous assure que c'était déjà absolument fabuleux c'était fabuleux mais je vous assure on avait l'impression d'assister à une cérémonie qui n'avait ni temps ni d'art alors j'ose imaginer ce que ça devait être avec la maïsta de Duce au grand décompte c'était ce que j'ai pu ressentir multiplié par cent mille ça devait être absolument incroyable absolument fabuleux alors le tableau a été installé et pendant longtemps pendant les siècles il a été vraiment l'emblème de la prospérité de Naples de Sienne pardon et du coup je voulais vous montrer un petit détail qui est à son importance avec de très bons yeux tout à l'heure vous allez voir sur les marches du trône de la Vierge il y a une inscription mais même avec de très bons yeux vous ne pourrez pas lire et je l'ai trouvé assez intéressante pour vous la noter ici nous avons quatre marches et donc quatre lignes Mater Sancta Dei Sainte Mère de Dieu Sis Causa Senis Requieis soit la cause du repos et donc de la paix de Sienne Sis Duccio Vita soit la justification de la vie de Duccio Teguia Bingsit Ita Lui qui t'atteint tel que tu parais c'est une magnifique dédicace si vous remarquez Sainte Mère de Dieu soit la raison de la paix de Sienne soit la raison de la vie de Duccio Lui qui t'atteint tel que te voilà bon mais je vous fais quand même remarquer qu'il y a deux verres sur quatre pour Duccio tout seul ce qui est quand même assez extraordinaire je dois dire à l'époque où nous nous trouvons cela nous montre bien dans quelle estime on tenait M. Duccio pour l'autoriser à bénéficier de la moitié des marches du paradis pour Sassanjouar alors maintenant que je vous ai dit tout cela voilà donc ce que Duccio a représenté sur cet aver que vous essayez d'imaginer dans une fin d'après-midi siennoise avançant au gré de la marche entourée de cierges et les cloches battantes à tout coller la Vierge en majesté sur le trône impérial qui est le sien tenant et en fait présent pas l'enfant Jésus qui est là entourée de vingt anges dont vous avez vu ces deux sites tout à l'heure souvenez-vous complétée par toute une pléiade de saints et de saintes et à genoux les quatre saints patrons de la ville de Sienne les petits siens disons il y a Crescensio il y a Ascamio il y a Placide et il y a Anselm les quatre saints qui sont les patrons de la ville de Sienne ce dont il s'agit surtout de ne pas tant les Siennois ont complètement défait les troupes florentines une écrasée comme on en avait rarement vu croyez-moi victoire de Sienne formidable et qui a failli faire tourner le destin de l'histoire de l'art car pour peu Sienne serait devenue véritablement la capitale de toute cette Italie du centre qui était en train de se forger mais que je vous le dise déjà le Siennois est beaucoup trop préoccupé par sa maison le Siennois trop préoccupé par ses affaires pour avoir un sens civique suffisant et au fond après cette fameuse bataille de Mondaperdo qui aurait pu tout permettre chacun est un peu rentré derrière son comptoir et donc au fond la chance la chance d'une prépondérance italienne a été ainsi manquée mais en fait il faut bien dire que cette date de 1260 retenez-la bien parce qu'elle sera importante pour tout le reste de notre rencontre aujourd'hui la date de 1260 marque le début de l'affirmation siennoise non seulement ils savent maintenant qu'ils sont riches qu'ils sont puissants qu'on compte sur eux et qu'ils sont prestigieux mais ils savent qu'ils sont sans rivaux ils ont écrasé Florence alors dès lors ils se mettent à plastronner c'est le cas de dire on refait les façades des palais on réurbanise la ville on reprend toute la construction notamment du dôme et du palais public et on en fait vraiment des monuments à la grandeur d'une cité qu'on estime être naturellement la plus glorieuse du monde et donc Sienne va demeurer je pense pendant tout le 13ème et une bonne partie du 14ème siècle une des plus grandes républiques en même temps qu'un des plus grands centres de civilisation du monde c'est en tout cas ce qu'on appelle son âge d'or le système de gouvernement n'est plus le consulat qui a paru un peu vieillot tout de même ce sont neuf représentants des neuf plus grosses affaires de la ville qui forment un conseil qu'on appelle le conseil des neufs et ce conseil des neufs a un tout beau palais tout flambant neuf pour ses décisions c'est le palais publico le palais public que nous verrons tout à l'heure et bien sûr une salle admirable aujourd'hui encore une salle admirable dans laquelle se réunissaient ces fameux neufs qui présidaient à l'histoire même de siècle âge d'or donc dès disons 1260 1265 environ jusqu'au milieu du 14ème siècle 1350 je dirais environ ça c'est la grande période puis et bien voilà puis il y aura d'autres banquiers d'autres comptoirs notamment Florentin et vous le savez sans doute et lentement mais sûrement les Siennois se feront gagner de vitesse par des gens de métiers plus révolutionnaires par des gens de métiers plus audacieux les Médicis en particulier et lentement mais sûrement la banque Siennoise s'auto-paralysera lentement mais sûrement les affaires féricliteront et ce sera le début de la décadence à la fin du 14ème siècle déjà Sienne ne pourra plus que Duccio montrer la presse de la foule il veut montrer la colère de certains il veut montrer l'observance du devoir d'autres et surtout la douleur des Troisièmes et notamment des Saintes Femmes qui accompagnent le Christ jusqu'au lieu de sa mort puis ce sera suite logique la crucifixion elle-même le Christ entouré des deux larrons la Vierge qui s'évanouit bien sûr soutenue par Saint Jean et par les Saintes Femmes si vous vous souvenez vous avez vu l'ensemble de cet aver tout à l'heure cette crucifixion occupe l'exact centre de la maestat qui était aver puis commencent alors là c'est le plus beau de le dire puis commencent les fameux récits de la mise au tombeau et surtout de la résurrection du Christ c'est-à-dire au fond la fin du récit c'était si vous vous souvenez dans l'ensemble que vous pouvez monter tout en haut à droite ce sont ces quelques épisodes-là sur lesquels je vais finir cette présentation un des plus beaux de tous les épisodes c'est la visite des trois maris au tombeau c'est une chose absolument sublime le tombeau du Christ ouvert l'ange qui attend et ce fantastique mouvement de recul des trois maris quand elles voient l'ange qui leur apprend donc celui que vous êtes venu chercher n'est plus là et bon il leur apprend la résurrection du Christ c'est sans aucun doute une des parties de la maestat à la fois les plus savantes et les plus inspirées que d'autres choses et jamais peint et en tout cas la figure de l'ange c'est certainement une des études de drapés les plus admirablement consenties qu'ils soient parce qu'on ne peut plus parler ni de style byzantin persistant ni même de style romano-gothique ni même de style renaissant ça a simplement la majesté et la grandeur des plus parfaits chefs-d'œuvre du passé et donc là Duccio nous montre bien toute cette science qui était la sienne dans ces épisodes de l'extrême fin je voulais aussi vous montrer parce qu'il est admirable le fameux reniement de Pierre vous savez que le reniement de Pierre occupera trois des panneaux alors celui-ci c'est le fameux serment à la servante celui-là je ne le connaissais pas alors dans le groupe des personnages qui sont ici très familièrement afin de se réchauffer autour d'un feu donc Pierre renie le Christ et on a cette espèce de mouvement fantastique de la femme qui va simplement monter cet escalier et donc disparaître au fond marquant tout simplement la fin d'un triste moment de la carrière de Pierre et j'aimerais bien que vous ayez remarqué toute la composition est donc axée sur ce mouvement ascendant très très dynamique d'ailleurs qui passe de Pierre au feu du feu à la servante et de la servante là-haut pourquoi je vous fais remarquer parce que c'est ce même mouvement exactement qui est observé dans la dernière représentation que je voulais vous montrer c'est la rencontre à Emmaüs avec donc la rencontre du mystérieux pèlerin entre guillemets et on invite à entrer et bien regardez c'est le même mouvement ascendant donc dès l'instant où le Christ est mort et il est suscité les derniers les derniers panneaux de Duccio tous ont trait à ce mouvement ascendant à ce mouvement on peut presque dire transcendant qui en fait porte l'oeil du spectateur et c'est extraordinairement émouvant parce que c'est la première fois et je crois presque pouvoir vous dire la dernière fois dans l'histoire de l'art que cela se passera comme ça on n'avait jamais vu ça et je crois pouvoir dire on ne reverra jamais ça toute une cité a au fond pris cause pour ce tableau qui devenait l'emblème de sa puissance en même temps bien sûr que l'emblème de sa piété et au fond une action de grâce à la Vierge patronne de Sienne qui ainsi avait protégé et protégé à jamais la vie et c'est Duccio en fait lui-même qui est monté sur le maître-hôtel pour assurer la mise en place de cette oeuvre-là quand l'oeuvre a été mise en place une grande messe a été célébrée il y avait tellement de monde que c'en était plein sur le parti du dôme et tout le monde est rentré chez soi en se disant jamais je n'oublierai une telle soirée et c'est ainsi d'ailleurs que se termine cette phrase qui termine le récit que Bazari nous donne de cette fête-là je ne veux pas vous dire que j'ai vécu ça naturellement pas ça mais il n'y a pas longtemps c'était cette année c'était au printemps j'ai assisté à une chose complètement hallucinante qui était le retour d'une des grandes oeuvres de Caravage dans son église à Naples la fameuse oeuvre les sept oeuvres de miséricorde de Caravage qui a été volée retrouvée abîmée restaurée rentrée à Naples et c'est l'archevêque de Naples qui l'a ramenée il y avait simplement un tableau de Caravage qui s'avançait une procession les jambiens et la camorra vous pouvez bien penser et je vous assure que c'était déjà absolument fabuleux c'était fabuleux mais je vous assure on avait l'impression d'assister à une cérémonie qui n'avait ni temps ni d'âme alors j'ose imaginer ce que ça devait être avec la maïsta de Duccio au grand décompte c'était ce que j'ai pu ressentir multiplié par cent mille ça devait être absolument incroyable absolument fabuleux alors le tableau a été installé et pendant longtemps pendant des siècles il a été vraiment l'emblème de la prospérité de Naples de de l'horreur de Sienne pardon et du coup je voulais vous montrer un petit détail qui est à son importance avec de très bons yeux tout à l'heure vous allez voir que sur les marches du trône de la Vierge il y a une inscription mais même avec de très bons yeux vous ne pourrez pas lire et je vais trouver assez intéressante pour vous la noter ici nous avons quatre marches et donc quatre lignes Mater Sancta Dei Sainte Mère de Dieu Sis Causa Senis Requieis soit la cause du repos et donc de la paix de Sienne Sis Duccio Vita soit la justification de la vie de Duccio te cruia bing sit ita lui qui t'a peint tel que tu parais c'est une magnifique dédicace si vous remarquez Sainte Mère de Dieu soit la raison de la paix de Sienne soit la raison de la vie de Duccio lui qui t'a peint tel que te voilà bon mais je vous dis les clés de sa citadelle à un envoyé de Sienne à peine les Siennois étaient-ils au fond maîtres de cette Italie centrale que déjà ils prétendaient immortaliser leur victoire et commençaient à peindre tout au long de la grande salle de leur conseil les grandes victoires de Sienne vous aurez remarqué je pense que l'oeuvre est singulièrement grattée grattée avec des vignes concentriques assez étonnantes on est à peu près sûr à l'heure actuelle qu'au 15ème siècle on avait maçonné dans ce mur là une horloge mobile dont les aiguilles ont lentement abîmé la peinture on a tout repeint à neuf histoire de faire plus joli deuxième lieu maintenant toujours au Palazzo Publico mais datant justement de cet âge d'or du gouvernement des neufs le conseil des neufs dont je vous ai parlé voilà la salle même où ils se réunissaient on l'appelle donc salle du conseil ou salle des neufs et ce qu'il faut savoir c'est que un successeur de Simone Martini qui était lui-même successeur de Duccio Andro Gio Lorenzetti dont je vous parlerai bien entendu ce soir encore a été chargé d'y peindre la représentation du bon et du mauvais gouvernement alors ça c'est tous les siennois ils se réunissaient à neuf connaissant chacun leurs petites affaires absolument par coeur bradant ce qu'il y avait à brader en parfait complice mais ils avaient le besoin quand même de marquer le côté selon si j'ose dire de leur équité en se faisant peindre l'allégorie du bon et l'allégorie du mauvais gouvernement histoire de se retremper le moral si j'ose dire ça nous a valu au moins l'une des plus belles fresques que j'avais peinte par Lorenzetti c'est notamment ce bon gouvernement vous reconnaissez autour de l'emblème du pouvoir quelques-unes des vertus les plus importantes la justice la tempérance mais surtout et la plus célèbre cette femme à demi-coucher qui en fait s'est endormie comme il se doit c'est la paix et il vaut toujours mieux que la paix et d'or comme vous le savez sans doute un détail que je vous ai amené voilà pour que vous voyez l'intensité dramatique du pinceau de Lorenzetti nous sommes quand même deux générations après Giotto et vraiment alors là sur le palier de la renaissance voilà donc l'image même du pouvoir cette sorte d'empereur mais qui en fait représente bien entendu Sienne et les Siennois alors avec cela je crois le plus parfait emblème que je puisse vous montrer de la grandeur de Sienne donc du coup voilà une petite vue sur la ville si l'on peut dire que vous vous rendiez compte disons du lieu qui appritait cette puissante cette espèce de sûreté de soi phénoménale mais aussi une façon de vous montrer ce lieu là vers lequel nous allons aller dans un instant c'est le dôme de Sienne car deuxième des lieux de Sienne que j'aimerais vous montrer c'est le dôme ou si vous préférez la cathédrale car il y a deux raisons à ça en fait deux raisons de vous présenter le dôme la première de ces raisons c'est que comme le palazzo public on s'est véritablement un emblème dans ce prodigieux sens narratif qui était celui de Turchio je pense que ce que j'ai pu vous montrer de la maestà vous a convaincu ou a su vous convaincre de la révolution que la présentation du tableau a été on comprend que Sienne en ait été tellement marqué et je voulais en conclusion vous montrer un peu en quoi c'était à ce point-là une révolution en effet voilà où en était la peinture avant Turchio celui-là vivait encore quand Turchio était déjà dans les murs de Sienne et travaillait déjà donc c'est un merveilleux peintre je dois dire c'est Guido da Siena qui était le en peintre d'une demi-génération d'avant mais j'aimerais simplement que vous constatiez dans mes annonciations à quel point ce Guido da Siena est en fait fidèle à la très vieille tradition byzantine du récit c'est-à-dire un espace pour la Vierge un autre espace pour l'ange le paysage ramené à des utilités et à des conventions en fait mais absolument pas cette espèce de coup de poing dans les canons byzantins que Turchio donnera pour créer vraiment le récit architectural le récit de la nature le récit de la vérité des gestes que nous avons pu voir tout à l'heure donc véritablement voilà de quoi on parle pour arriver moins de dix ans plus tard à la Maesta alors ça ça doit vous montrer à quel point Turchio est un peintre surhumain par rapport véritablement à ce qu'il a pu donner à la peinture siennoise de son temps puis je voulais vous montrer encore Turchio bien sûr c'est de lui ça c'est juste avant la Maesta c'est la fameuse Vierge vite Vierge des franciscains parce qu'il la peint à la demande même de l'ordre elle est terriblement d'abîmée hélas la pauvre c'est déjà du très grand Turchio mais on sent très bien il n'y a pas comment dire cette espèce de formidable motivation qui a été un tableau gigantesque pour le maître au tel dôme de sa cité au fond c'est la chance je dirais c'est le privilège de cette commande qui a en fait permis à Turchio de devenir ce qu'il a été alors ça c'est donc quelques années avant la Maesta la Maesta vous l'avez vu et je voulais vous montrer en conclusion ce qui s'est passé après il s'est passé simplement que une fois la Maesta exposée en 1311 les artistes les jeunes artistes les enfants artistes sont venus bien sûr l'avoir sont venus l'étudier et du coup elle est rapportement parlé l'école siennoise de peinture même mis un peu plus tard la Bonaventura tous ces noms qui sont d'habitude cités comme épigones de Turchio seront en fait et disons bien les imitateurs de Turchio là dans la Vierge vous avez le canon de ce qu'avait en fait inventé j'ose dire Turchio regardez ici maintenant cette oeuvre ça c'est Oulino de Siena encore celle-ci est à Cleveland aujourd'hui mais regardez là à quel point